Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui sont présents et qui vont nous rejoindre. C'est la deuxième conférence du cycle qu'a mis en place la commission scientifique de la FFS. On espère que cette nouvelle conférence va vous plaire. La dernière, c'était sur les taux de l'hydrogéologie et de la mesure de la fluorescence des eaux en lien avec les traçages, etc. Aujourd'hui, on accueille Lionel Barrican, qui fait ses travaux sur tous les phénomènes de biocorrosion. Et qui va nous apprendre beaucoup de choses. Alors pour certains, ce n'est pas forcément nouveau. Pour d'autres, c'est complètement une révolution parce qu'on n'avait jamais entendu parler de ce phénomène de creusement et de cette ampleur. Donc je pense qu'il y a énormément, énormément de gens qui vont se connecter. Vous avez été mis en attente. N'écoutez pas. Qui ne pourront pas se connecter. La conférence est enregistrée. Donc du coup, on aura la possibilité de suivre cette conférence sur la chaîne YouTube de la Fédération par la suite. Voilà. Donc je vais dire juste deux petits mots concernant les aspects pratiques. Donc si vous avez des questions, on les verra après la présentation. La présentation de Lionel dure à peu près une heure et demie. Pour ceux qui sont en local, Philippe se chargera d'animer ça. Pour ceux qui sont en distanciel, je vous invite à poser vos questions sur le chat. On essaiera de toutes les poser. Si ce n'est pas possible, on fera un tri. Et puis éventuellement, on en gardera pour y répondre ultérieurement si vraiment il y a besoin. Et pour ne pas que ça dure trop tard. Voilà. Pour des aspects pratiques aussi, merci de couper vos caméras. Sauf pour Lionel, évidemment. On a besoin de le voir. Et puis surtout, couper tous vos micros pour éviter les bruits parasites. Voilà. Ce sera super sympa. Merci encore. Lionel, du coup, je te passe la parole. Un grand merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Et ça nous fait un grand plaisir de t'accueillir. Et on attend avec hâte la présentation. Bonjour à tous. C'est moi qui vous remercie. Donc Lionel Barrican. Donc en fait, je vais vous faire une présentation, effectivement, sur la biocorrosion. Il y a un nouvel aspect sur les grottes. Donc on va commencer tout de suite le partage d'écran. Et aller sur l'essentiel, donc la présentation. Je ne l'ai pas à l'écran, c'est normal. Vous l'avez la présentation, s'il vous plaît. Montre-lui. Oui, on l'a. Attends. Vous l'avez, c'est bon ? Regarde. Non, non, montre à Lionel. OK, bon. Oui, Lionel, il n'y a pas de problème, c'est bien partagé. Ça met tout. OK. Donc le titre de la présentation est Chauve-souris et grottes, la biocorrosion, corrosion biogénique, donc d'origine biologique, et des archives environnementales inédites. Et donc c'est des nouveaux paradigmes, des nouvelles manières de penser, comme on le verra tout à l'heure, parce que c'est des choses qu'on ne soupçonnait pas. Il y a encore quelques années dans les grottes, au moins en Europe, ça avait été vu dans les zones tropicales, mais ça n'a jamais été vu en Europe. Donc ce travail, c'est un travail collectif, donc qu'on mène depuis maintenant 5-6 ans, avec Philippe Audra, Jean-Yves Bigot, Laurent Bocsel, Didier Caillol, Stéphane Jaillet et Nathalie Vanara. Beaucoup, beaucoup de gens nous ont déjà aidés. J'espère que je n'ai oublié personne sur toutes ces études dans différentes régions, donc soit pour ma part en Bourgogne, en Ardèche ou au Maroc. Donc, des analyses qui ont été faites par Annelise Develle, Charlie Vigillet et Vassilé Rézanou. Des photos qui ont été prises, soit par Jean-Yves Bigot, Serge Caillot, Daniel Chaillou, Philippe Crochet, Stéphane Jaillet, Michel Randa ou moi-même. La présentation que je vous propose a décliné en plusieurs points. Donc, quelques éléments d'éthologie sur les chauves-souris. Là, je ne vais pas m'étendre sur toute la vie de la biologie des chauves-souris, mais quand même quelques éléments qui sont importants. Les conséquences des présences des chauves-souris sur l'aérologie des grottes, des actions mécaniques qu'elles entraînent sur les parois, les déjections, l'évolution de ces déjections vers une minéralogie qui est très spécifique, un milieu de cartes qui est très conservateur et des formes caractéristiques que l'on peut, une fois qu'on les a vues, photographiées, que l'on peut faire facilement mémoriser aux chauves-souris. Une sphéologénèse et un impact sur le cartes qui est très important. Et puis, un impact indirect, les pupes de parasites des chauves-souris. Et pour conclure, de nouveaux champs de recherche, parce que je pense qu'on n'est qu'au tout début de beaucoup, beaucoup de recherches qui sont possibles à travers ce sujet. Donc, pour appuyer mon propos, en fait, je vais m'aider de grottes sur lesquelles j'ai pu travailler, donc soit en Bourgogne, avec les grottes d'Azé, de Blano et des Furtins dans le Mâconais, plus au sud, donc la grotte de Thaïs, en Ardèche, la veine d'Orgnac, la grotte de Saint-Marcel, Caire-Cré, Caire-Ugneau, Ibramou, Messé, Kirolong, Chauves-souris à Donzère. Et puis, un exemple de la grotte de la Roquette, c'est plutôt Laurent Bruxelles qui travaille dessus. Et puis, des exemples pris au Maroc, donc dans l'Oriental au Maroc, au nord-est du Maroc, à travers la grotte du Chameau, la grotte de Boire-Jacoute et le Quai de Quai d'Arbon. Donc, quelques éléments d'éthologie, donc pour replacer le contexte des chauves-souris dans les grottes. En fait, tout le monde sait que la chauve-souris est l'emblème de la spéléologie, c'est l'emblème de la FFS, c'est vraiment l'animal emblématique des grottes. Mais ces chauves-souris, ce n'est pas des animaux récents, c'est des animaux qui apparaissent il y a plusieurs millions d'années, dès l'éocène. Ainsi, on a des traces de chauves-souris aux États-Unis et en Europe à partir de 50 millions d'années. Donc, en fait, l'impact dans les grottes, il n'est pas forcément récent, mais il peut remonter à plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'années. Si on regarde en Rhône-Alpes, en fait, il y a des espèces qui ont été retrouvées dans les fossiles dans le Rhône, qui ont entre 5 et 25 millions d'années. Il y en a également dans l'Isère, des fossiles qui ont 12 millions d'années. Donc, vous voyez, la présence des chiroptères n'est pas récente. Un exemple de fossiles, on retrouve la morphologie des chiroptères actuels. Un élément aussi qui est important à prendre en compte, c'est que les chauves-souris peuvent former des colonies importantes. On a des exemples ici de photos qui ont été prises par Philippe Prochet où on a quelques millions d'individus qui sortent de grottes. Donc, en fait, vous imaginez, chaque point sur les photos, c'est un individu, c'est une chauve-souris. Donc, des quantités absolument gigantesques de chauves-souris. Ça, c'est donc pris à Borneo. Quand on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de l'Europe, il y a encore aujourd'hui des colonies importantes qui ne sont pas de l'ordre de 1 million d'années. Mais on trouve, par exemple, en Bulgarie, des colonies peuvent atteindre 50 000 individus dans une même grotte. En Roumanie, on a une grotte avec des données à 60 000 individus pour les périodes d'hibernation. En période de parturition, donc de misbas, des chauve-souris, on a aussi des colonies qui peuvent atteindre, par exemple, au Portugal, Croatie, Bulgarie, des dizaines de milliers d'individus. Donc, en fait, ce n'est pas du tout représentatif. Ce que l'on a aujourd'hui, ce que l'on voit aujourd'hui dans les grottes en France, pour la plupart du temps, on n'est plus que sur des petites colonies qui ne sont pas du tout représentatives de ce qu'il y a pu y avoir dans le passé. Parce que si aujourd'hui, il y a encore des dizaines de milliers d'individus dans certaines grottes, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas eu des dizaines de milliers d'individus il y a quelques milliers d'années. Je dis bien quelques milliers d'années parce qu'en fait, on prend souvent comme référence les années 50 en disant que par rapport aux années 50, il y a beaucoup, beaucoup moins de chauve-souris. Mais en fait, ce regard est certainement un peu biaisé. Il faut remonter beaucoup plus loin pour avoir les populations réelles de chauve-souris. Il faut se poser la question en fait, est-ce qu'il n'y a pas déjà un impact de la sédentarisation néolithique et d'ouverture du milieu sur la disparition des chauve-souris ? Également, des variations, des péjorations climatiques qui se produisent il y a plusieurs milliers d'années donc qui peuvent entraîner des fluctuations au niveau des populations. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est que nos grottes, elles ont pu être fréquentées dans le passé par des colonies qui sont très, très importantes, des colonies de dizaines de milliers d'individus. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas représentatif de ce qui a pu se passer dans le passé. Donc, voilà un exemple en France d'une colonie qu'on a pu voir le mois dernier. Là, déjà, vous voyez, il y a entre 1 000 et 2 000 individus qui se trouvent sur une toute petite zone. Donc, c'est tous les attaches noires. On voit les points noirs sur les... On reviendra tout à l'heure plus en détail, mais tous les points noirs sur les parois c'est des traces laissées par les essaims de chauves-souris précédents. Donc, je vous ai parlé de grottes avec des dizaines de milliers d'individus, voire de millions d'individus. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça veut dire aussi qu'il y a une densité dans les grottes qui est extrêmement importante. Vous en avez des exemples sur certaines grottes où en fait, on peut avoir jusqu'à 6, 800 animaux par mètre carré. Donc, vous vous rendez compte un petit peu de la densité. Une grotte au Kenya, on a évolué, qui est à 82% de chauves-souris, qui était recouvert par des essaims de chauves-souris. Donc, c'est absolument gigantesque. C'est des grottes où pour nous, humains, c'est quasiment impossible de rentrer. on a des photos ici qui ont été prises dans le Drotsky Cave par Laurent Bruxelles. Vous voyez toutes ces chauves-souris. Des photos après que j'ai prises sur Internet, vous voyez aussi les effrains, la densité un petit peu que ça représente. Donc, tout ça va bien entendu avoir des impacts qui vont être très conséquents sur les grottes. Donc, le premier impact que l'on mesure difficilement, c'est l'aérologie sur l'aérologie de la cavité. En fait, on va modifier totalement l'aérologie de la cavité parce que les chauves-souris en fait, ont une température corporelle qui est légèrement supérieure à la nôtre. Donc, leur température est comprise entre 37 et 41 degrés. Donc, un tout petit peu plus chaud que nous. Donc, si vous mettez 6 à 800 individus à 40 degrés concentrés sur 1 mètre carré, c'est un bon radiateur et du coup, ça va modifier totalement le climat de la cavité. Là, c'est des cours que je vous présente, c'est des travaux de Didier Cayolle et de Nathalie Varanava, donc dans la grotte d'Espagne, dans les Pyrénées Atlantiques. On voit très bien en fait, l'impact de l'arrivée de l'essai de chauves-souris lors de la période de mise bas où en fait, les températures à quelques mètres en dessous du plafond explosent en fait, augmentent très nettement. donc on passe, on monte jusqu'à quasiment 17,5 degrés et on revoit après à la fin de l'occupation du site, à l'abandon du site pour la période hivernale, en fait, on n'a plus du tout de différence de température entre les différents capteurs qui ont pu être placés dans la grotte, une différence que l'on voyait sur les périodes précédentes. ça a été aussi montré par les travaux de Lundberg et McFarlane donc au Kenya localement ils ont pu mesurer une augmentation de la température de 15 degrés donc une augmentation de 2 degrés de la température au niveau de la paroi donc automatiquement tous ces impacts climatiques vont entraîner des phénomènes aérologiques spécifiques avec des phénomènes de condensation sur les parois. On a ici un autre exemple donc plus proche de nous donc dans la grotte des Kers en Ardèche donc qui abrite encore une population qui est importante qui peut dépasser les 1000 individus et on obtient des températures vous voyez en période d'occupation en été qui peuvent atteindre 25 degrés donc ce ne sont pas des températures qui sont habituelles pour des grottes en Ardèche 25 degrés et ça donc on peut tout à fait l'attribuer à la présence de ces essaims de chauves-souris. Donc la température est un premier impact qui va donc entraîner comme je vous le disais des phénomènes de condensation mais en plus les chauves-souris comme nous respirent et donc elles vont dégager du dioxyde de carbone donc par rapport à nous elles ont quand même une différence c'est-à-dire que non seulement elles rejettent le dioxyde de carbone par leur bouche mais elles le rejettent également par le pathagium le pathagium c'est la membrane de l'aile de la chauve-souris donc elles vont évacuer du CO2 ce CO2 qui est en phase gazeuse va passer très vite en phase liquide avec le film qui s'est formé sur la paroi lié à la condensation et à la respiration en fait avec les rejets d'eau par la respiration et donc on va avoir une acidification importante du film d'eau qui se trouve sur la paroi et ce film va devenir agressif pour la paroi et donc va entraîner un effet de dissolution du ciment du calcaire du carbonate de calcium donc on aura un impact qui ne sera pas qui ne sera pas négligeable récemment donc en fin d'année Laurent Bruxelles était en expé donc au Botswana et ils sont retournés dans le Rotski cave là où je vous montrais tout à l'heure des photos ils sont tombés à l'époque en fait où c'était effectivement le moment de la nurserie et toutes les chauves-souris étaient regroupées et en fait quand ils ont voulu pénétrer dans la salle ils en étaient incapables tellement le taux de CO2 était élevé en fait ils arrivaient il fallait rentrer en apnée et au bout de 30 secondes ressortir parce que c'était absolument irrespirable donc en fait c'est des choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui on ne connaît pas ça n'a jamais été équipé ça n'a jamais été étudié mais apparemment les chauves-souris peuvent résister dans des milieux qui pour nous sont invivables et irrespirables donc tout ça c'est des impacts de la chauve-souris qui vont être conjugués avec des actions mécaniques sur les parois bien entendu les chauves-souris elles s'accrochent aux parois on a ici une photo de Dénil Verniau donc en détail on voit très très bien en fait les griffes des chauves-souris qui rentrent dans les infractuosités du calcaire et qui vont donc s'accrocher utiliser ces infractuosités pour s'accrocher mais quand la roche est trop altérée en fait elles peuvent décrocher aussi ces grains altérés c'est un exemple que Josiane et Bernard Lys m'avaient donné sur une grotte en Afrique où en fait en perturbant une colonie ils se sont retrouvés sous une pluie de sable en fait on a ces actions mécaniques qui vont entraîner la chute de toute l'altérite qui est présente sur les parois des calcaires on le voit ici l'impact des griffades aussi à travers des traces des griffades sur du calcaire vous voyez tous ces traits sur la photo qui est en bas au centre on le voit aussi sur Abdano là c'est sur du noir de fumée en fait on voit bien ces griffades qui sont liées aux chauves-souris donc pour résumer on a des actions qui sont liées à la température qui sont liées qui sont plus chimiques liées à la condensation et au rejet de dioxyde carbone et enfin des actions qui sont mécaniques l'autre point qui est très très important ce sont les déjections donc en fait il faut vous imaginer encore une fois qu'on n'a pas quelques individus quelques dizaines ou quelques centaines d'individus mais on peut avoir plusieurs milliers dizaines de milliers de chauves-souris dans une même grotte et ces chauves-souris elles font pipi caca donc ça ça va avoir un impact sur la grotte au niveau de l'urine il va y avoir un dégagement important d'ammoniaque là on a des données sur quelques mesures qui ont été faites avec des quantités d'ammoniaque qui sont assez élevées d'ammoniaque gaz et en fait on arrive à atteindre des niveaux qui peuvent être irréversibles pour l'homme donc encore une fois les chauves-souris sont capables de vivre dans ce milieu qui est très très agressif pour nous où nous on ne peut pas on ne peut pas résister si on regarde les quantités d'urine qui sont rejetées de manière de manière quotidienne si on prend un urin d'Aubinton la plus grande colonie connue aujourd'hui en Europe c'est 20 000 individus ça signifie qu'on a un rejet à peu près de 5 kg d'urine par jour dans la grotte donc c'est pas négligeable même si ça paraît pas beaucoup 5 kg il faut vous dire que les chauves-souris sont là pendant plusieurs mois et qu'elles peuvent être là après pendant des années des dizaines des milliers d'années et c'est cette action sur le temps en fait qui va avoir un impact très très important ensuite comme je vous le disais les chauves-souris elles font caca aussi donc c'est pas c'est tout le excusez-moi c'est tout le guano que l'on retrouve dans les grottes avec des accumulations qui sont plus ou moins importantes mais on a l'exemple des mesures donc des rejets sur les 12 heures qui suivent le repas en fait de chauves-souris pour encore pour d'Aubinton si on reprend l'exemple de nos 20 000 individus si on considère que ces 20 000 individus sont présents 4 mois par an dans une grotte et ce pendant 1000 ans ils vont générer générer 5 tonnes et demie quasiment 5 tonnes et demie de phosphate donc c'est pas c'est pas du tout du tout négligeable vous imaginez 5 tonnes bon la densité je sais pas combien j'ai pas du phosphate mais même si ça fait plusieurs mètres cubes de phosphate qui vont être qui vont arriver dans la grotte et qui vont stagner dans la grotte donc ces phosphates vont avoir un impact très important donc ils vont avoir un impact très important parce qu'ils ont ils évoluent les phosphates le goineau va évoluer donc peut-être un petit peu vite le goineau va évoluer vers des phosphates et il va y avoir au travers de cette évolution toute une évolution du pH donc initialement le pH du goineau quand il est frais vous disiez tout à l'heure il y a de l'ammoniaque donc c'est plutôt quelque chose qui est basique donc on va avoir un pH qui va être autour de 7,5 8 et très très vite l'ammoniaque va partir sous forme gazeuse il ne restera plus que le phosphate donc il va devenir très très acide et du coup le pH évolue j'ai quelques exemples ici donc de goineau frais vous voyez qui sont à 7,8 qui passent au bout de quelques mois à 6,7 voire même dans la grotte de Messée on a des goineaux qui avaient 6,8 mois on était déjà à des pH qui étaient compris entre 3,5 et 4 et on va aller comme ça vers une phosphatisation du milieu atteindre des pH autour de 3,5 voire même en dessous voilà des exemples qui ont été pris en Ardèche avec un profil de pH qu'on a pu faire dans les salles hautes à Orniaque où le goineau est assez inaccessible donc en fait tout est resté en place vous avez on a quasiment 60 cm de hauteur de goineau et c'est tout le milieu est un pH qui est à 3,5 donc un pH qui est très très agressif la valeur la plus basse qu'on est aujourd'hui c'est à la grotte des Caerces en Ardèche aussi on est descendu à un pH de 2,7 donc un milieu extrêmement acide extrêmement agressif alors ensuite c'est aussi des effets locaux c'est à dire que ça va beaucoup dépendre de l'eau qui va ou non s'écouler sur le guano on a redécouvert dans Orniaque une galerie qui était complètement oubliée quelqu'un l'avait déjà parcouru avant nous parce qu'il y avait une empreinte de pied mais plus personne la connaissait elle n'était pas topographiée et à notre grand bonheur en fait dans cette galerie dans les salles hautes il y a beaucoup de tines je vous dirai un peu plus tout à l'heure ce que c'est ces tines en fait vous voyez c'est tous ces trous avec du guano et on s'est rendu compte sur des tines qui étaient côte à côte en fait qu'on avait des pH qui variaient entre 3,9 et tout ça est lié en fait si la tine était alimentée ou pas en eau en fait si on a de l'eau l'eau va solubiliser le phosphate et donc va devenir l'acide phosphorique et donc petit à petit le phosphate va être évacué par contre si la tine reste sèche en fait le guano va être sec et va garder ce milieu très très acide donc voilà après ce qui se passe donc c'est deux autres exemples si en fait des guano qui sont lavés quand on les voit dans les grottes en fait on se dit souvent c'est de l'argile noire et en fait on se rend compte que ce qu'on appelait l'argile noire en fait c'est du guano très très évolué c'est en général des argiles qui sont extrêmement glissantes et là toute l'acidité est perdue c'est un profil qu'on a pu faire dans la crotte de Chirolong donc sur le plateau de Saint-Romès où on est remonté à des pH qui varient qui sont autour de 7 donc on est dans un milieu qui est neutre là on est aussi sur la faute de droite on est à Saint-Marcel et on a un pH qui est de 8,2 et tout ça parce que le guano a été alimenté en eau par les concrétions qui sont au-dessus et donc tout le phosphate a été évacué donc tout ça va entraîner une minéralogie qui est très spécifique et qui va être en fait un des grands éléments pour reconnaître l'impact des chauves-souris donc là on est au niveau du guano au départ du guano et de l'urine on a des phosphates des sulfates du potassium de l'ammonia de l'ammonium du calcium du sodium tout ça va évoluer donc comme je vous le disais très très rapidement la partie basique la partie ammoniaquée va partir par l'issivation par lavage par de l'eau on va partir on va enlever cet ammoniaque et on va pouvoir avec les sulfates avoir du gypse dans des conditions très favorables c'est à dire dans des conditions après d'assèchement on va donner l'exemple que je vois beaucoup je vois beaucoup plus en fait c'est la réaction entre le calcium du calcaire ou des concrétions en fait qui sont qui constituent le milieu de la grotte et le phosphate du guano il va réellement se passer des réactions chimiques entre le calcium et le phosphate pour former de l'hydroxylapatite ou des minéraux associés donc là c'est vraiment ce qui est caractéristique et c'était assez curieusement qui n'avait jamais été trop vu personne n'avait eu l'idée de faire un petit peu de minéralogie sur les grottes sur les parois des grottes et voir que partout on pourrait trouver ces phosphates qui sont après une fois qu'on a fait de l'hydroxylapatite et c'est un minéral qui est assez insoluble donc en fait qui peut rester pendant des milliers d'années sans partir alors les minéraux phosphatés je vous ai parlé beaucoup d'hydroxylapatite parce que c'est le c'est le c'est le plus commun aujourd'hui on a pu identifier au niveau du pourtour méditerranéen environ 18 minéraux phosphatés reconnus donc dans des grottes et vous voyez en fait ce schéma qui a été fait par Philippe Audrat en fait on a notre calcium et puis on a aussi dans le milieu différents ions qui sont présents on peut avoir par exemple du fluor on peut avoir du manganèse on peut avoir du fer de l'aluminium du magnésium mais en fonction des autres ions qui sont présents dans le milieu il va y avoir des combinaisons chimiques qui vont être différentes et on va former des minéraux différents donc vous voyez ici tout un tas de minéraux avec des noms qui sont un petit peu un petit peu difficiles mais ce sont des minéraux qui ont été identifiés dans les grottes en Europe en fait alors si on va ça c'est pour vous expliquer un peu plus sous forme d'un schéma en fait pour reprendre donc en fait on va avoir certains minéraux qui vont se former plutôt sur le tas de guano parce qu'on va avoir certains ions qui seront présents sur le tas de guano on va avoir des minéraux qui vont se former à l'interface entre le tas de guano et le sol sur lequel ils reposent parce qu'il y aura d'autres ions par exemple s'il y a de l'argile on va avoir d'autres minéralisations et d'autres formations et puis on va avoir des différentes autres minéralisations qui peuvent être sur les parois ou sur les concrétions donc il faut regarder en fait aujourd'hui on n'a pas d'outil simple malheureusement pour regarder la nature des minéraux mais l'idéal c'est de pouvoir prélever et de faire de la diffraction des rayons X pour identifier chaque minéral qui est présent et là on peut avoir vraiment des surprises donc les phosphates comme je vous le disais le plus connu c'est l'hydroxylapatite donc l'hydroxylapatite en fait c'est toutes les fruites noires que l'on peut voir dans beaucoup de grottes sur les parois en fait quand vous voyez dans des coupoles des taches noires bien souvent c'est l'hydroxylapatite c'est le témoin d'une ancienne occupation de la cavité par les chauves-souris alors ce qui est un petit peu piège c'est que l'hydroxylapatite il peut être aussi blanc il peut être aussi beige donc en fait on n'a pas que le noir pour l'hydroxylapatite vous voyez ici des exemples dans la grotte de Saint-Marcel au centre vous voyez au-dessus du tas de guineaux tout en haut sur la paroi c'est très noir c'est de l'hydroxylapatite si on regarde à gauche la grotte de Pirolong pareil on retrouve les mêmes formations à la fois sur le plafond mais sur les parois en fait qui reçoivent le guineau et puis sur la partie droite des nuances de couleurs un petit peu dans des grottes ardéchoises vous voyez ça peut prendre déjà des teintes plus beige marron et sur certaines concrétions en fait on a des croûtes qui sont blanches et c'est aussi de l'hydroxylapatite mais bon un bon indice déjà c'est quand vous voyez ces croûtes noires sur des plafonds sur des parois vous pouvez vous dire il y a de fortes chances que ce soit de l'hydroxylapatite et que ce soit le témoin d'une occupation de la grotte de cette partie de la grotte par des chauves-souris après quand on va un petit peu plus loin quand on peut faire de la minéralogie on se rend compte qu'il y a d'autres minéraux qui sont présents ici c'est l'exemple de la veine d'Orniaque où on a pu identifier l'hydroxylapatite la taracanite et la phénicidite donc des minéraux toujours à base de phosphate mais des minéraux différents et ça peut recouvrir des surfaces assez importantes ça c'est la salle sur la topo c'est la salle d'entrée de la veine avec le cône qui tombe de la veine et en fait toute la partie de la topo où j'ai indiqué minéraux phosphatés ce sont toutes les salles hautes et dans toutes les salles hautes vous voyez que les chauves-souris ont été présentes très très présentes et ont totalement impacté le milieu c'est à dire qu'on a des échantillons qui sont pris ponctuellement mais on pourrait en prendre de partout il y a vraiment des croûtes absolument partout et puis quand on regarde en fait quand on carotte donc là on est de nouveau dans les salles hautes de la veine d'orniac on carotte le tas de goineaux où je vous ai montré tout à l'heure la coupe on a une accumulation on pensait au départ que l'on avait une accumulation de goineaux bien formés parce que quand on arrive vers ce goineau on voit encore toutes les crottes qui sont bien formées et puis quand on a ouvert la carotte et bien à grande surprise en fait on avait que 5 cm de goineaux en fait encore organiques entre guillemets noires et dessous en fait tout était minéralisé alors il y a les parties rouges qui sont de l'argile mais par contre toutes les parties blanches ce n'est pas de la calcite ce sont des phosphates si vous mettez de l'acide chlorhydrique dessus il n'y a absolument aucune réaction ce sont tous des minéraux phosphatés on peut croire au départ quand on les voit que c'est de la calcite mais non ce n'est pas le cas il faut être prudent la simple lecture visuelle à l'aspect n'est pas suffisante pour faire une détermination et quand on peut faire un peu donc la minéralogie on se rend compte qu'on a dans ce voileau donc la fordaculicidite qui est représentative d'un milieu très très sec c'est un minéral qui est relativement rare parce qu'en fait dès qu'il y a de l'humidité il est solubilisé et il disparaît donc c'est des occurrences qui sont de minéraux qui sont relativement peu connus si on regarde sur d'autres déterminations qui ont déjà été faites sur l'Ardèche vous voyez on commence à augmenter un petit peu le spectre de minéraux on a de la nocophosphite on a de la candalite on a de la bilianite et puis on a du gypse du sulfate et un sulfate non identifié de potassium aluminium hydraté donc là pareil on reprend là on va sur la coupe on est à Saint-Marcel dans la galerie du lac vous voyez une petite coupe on a le guano qui est déjà transformé plus ou moins en argile sur la partie supérieure mais qui est reconnaissable de la partie noire et dessous on voit des minéraux grillons on se dit ce sont des sédiments pulviatiles communs et non en fait on a tout faux quand on regarde ce sont tous des phosphates et c'est tout lié à la présence d'anciennes colonies de chauves-souris importantes et l'évolution du guano qui a permis cette minéralisation donc on a des exemples ici par exemple le cophosphite qui se forme par interaction du guano avec le sédiment un sédiment riche qui est en fer qui se trouvait dans la cavité la vivianite c'est un minéral qui est très rare il a été mentionné pour la première fois en Malaisie puis en Grèce et en Italie c'est une interaction avec les terras et puis la grandalite on l'a à Kiroland en fait quand on regarde le plafond de Kiroland la paroi apparaît jaunâtre le plafond apparaît jaunâtre on se dit c'est le calcaire ben non c'est parce qu'on a une minéralisation à la surface du plafond de Grandalite quelque chose qui est très surprenant on était de nouveau dans Saint-Marcel il y a qu'un jour un mois et en fait on n'a pas eu le temps de prélever mais on voit aussi des plafonds qui sont jaunâtres dans Saint-Marcel donc peut-être qu'on a le même le même le même phénomène et puis quand on va un petit peu plus loin on va aller un petit peu au Maroc en fait on va dans la grotte du Chameau donc Philippe Audra a beaucoup étudié toute la minéralogie ben là on a des minéraux qui sont carrément très très rares en grotte parce qu'on a certains minéraux qui sont connus à moins de 5 occurrences à l'heure actuelle au monde en cavité donc des déformations de la varicite de la minulite de l'écophosphite comme on a parlé tout à l'heure du gypse et puis vous voyez surtout ce qui est impressionnant en fait c'est la taille du dépôt en fait on est de part et d'autre d'une galerie ce qu'on appelle la galerie du balcon ce qui apparaît sur la topo qui est entourée en rouge en fait la galerie du balcon tout le dépôt c'est quasiment des phosphates vous voyez la photo à gauche c'est sur le côté c'est le côté entrée la photo à droite où Philippe est en train de descendre en rappel c'est le côté au fond de la cavité et en fait tout ce qui est en pointillé sur cette photo ce sont uniquement des minéraux phosphatés donc il faut vous imaginer ce volume de phosphate qui est issu du guano quand on voit un petit peu l'évolution du tas de guano qui se rétrécit et l'évolution du volume entre le moment où il est frais et le moment où il est minéralisé il faut s'imaginer des volumes de guano absolument gigantesques qui ont permis toute cette formation de minéraux on avait fait un calcul très théorique à partir de l'élément potassium en fait et une estimation du volume du phosphate dans la grotte du chameau en fait on arrivait à la conclusion qu'il fallait plusieurs dizaines de milliers de chauves-souris pendant plusieurs dizaines de milliers d'années pour arriver à ce volume de phosphate et quand on le voit comme ça quand on est dans la grotte en fait on n'a pas on n'a pas l'impression que ce sont des minéraux de phosphate et encore une fois il faut vraiment faire les analyses et malheureusement aujourd'hui on n'a pas d'outils simples qui permettent de reconnaître le phosphate donc ça c'est au Maroc vous voyez cette accumulation et en fait on peut se dire qu'on a peut-être eu les mêmes accumulations à une époque donnée en France qu'on ne les a pas vues ou qu'elles ont été exploitées donc la photo de gauche c'est dans Saint-Marcel en fait tous les dépôts gris qui sont sur des dépôts sédimentaires tous ces dépôts gris ce sont des minéraux phosphatés donc pour vous donner l'image la taille du dépôt vous voyez en haut il y a Laurent qui est en train de prendre des échantillons il apparaît tout petit au-dessus du tas de guanots en rouge donc vous voyez un petit peu le gigantisme du tas du dépôt de phosphate qu'il y a et ces dépôts de phosphate ont été tellement importants en fait qu'ils ont pu être exploités par l'homme on est allé aussi récemment dans la grotte de Caircré donc à côté de Valonpont d'Arc donc qui est connu justement pour son exploitation de phosphate pendant longtemps on a pensé que les phosphates pouvaient être liés uniquement aux ossements d'ours mais les phosphates sont peut-être surtout liés en fait à la présence de chauves-souris et de minéraux qui ont évolué qui ont été phosphatisés donc vous voyez cet exemple de la grotte de Caircré où l'homme a créé carrément des aménagements pour exploiter pour exploiter le boineau on voit en haut ils ont en haut à droite donc ils ont fait un passage on pense qu'ils ont même mis des rails en fait pour sortir les phosphates la grotte était enfin il y avait des phosphates de partout dans la grotte et on voit à l'entrée donc il y avait un très gros mur qui a été construit donc il y a une terrasse qui a été construite on pense qu'il y a un traitement déjà qui se fait sur place et ce qui a été vu par Laurent et puis c'était aussi des remarques que Philippe avait fait en Chine avait vu en Chine en fait le tas de boues que l'on peut apercevoir et ici derrière le personnage est certainement lié à l'exploitation des nitrates donc on a une autre exploitation en fait qui est liée au guano et donc une exploitation qui est beaucoup moins connue en fait pour faire des nitrates qui passent par des étapes de lavage et donc en fait de séparation de boues et les boues sont rejetées dans la cavité et ça on a des photos qui ont été faites par Philippe Audra il y a quelques années en Chine on voit encore très bien cette exploitation de nitrates donc c'est des choses qui sont moins connues parce que derrière les nitrates ça peut être utilisé pour faire des explosifs donc phosphate la première exploitation la plus connue et nitrates éventuellement après donc vous voyez quand même tous ces aménagements ils n'ont pas été faits pour exploiter simplement quelques kilos de phosphate mais pour avoir une exploitation entre guillemets industrielle des phosphates alors les sulfates on en parle beaucoup moins parce qu'ils sont moins les sulfates sont beaucoup plus solubles donc en fait il faut des conditions aérologiques beaucoup plus spécifiques pour qu'ils apparaissent on a quand même identifié on reprend l'exemple d'Orgnac donc avec du gypse donc on retrouve à la fois dans les salles hautes et puis également dans la galerie Rieu qui est une petite galerie qui part de la de la salle de Jolie dans l'entrée d'Orgnac donc en fait le gypse se reconnaît parce qu'il est jaune donc en fait c'est assez facile à voir ce gypse jaune donc là il n'est pas très très beau par contre quand on va on retourne au Maroc là on a quelque chose tout à fait exceptionnel donc dans la grotte du Chameau où on retrouve ces concrétions de gypse jaune à la surface du guano vous voyez ces espèces de petites concrétions en bas à gauche donc qui sont qui font une hauteur de 1 ou 2 cm mais c'est très très c'est très très beau c'est sa fin de gypse et puis quand on regarde d'un oeil un peu plus haut tout le tas de guano en fait c'est la photo qui est en haut à gauche on voit apparaître sur le côté gauche de la photo le gypse et puis à droite du blanc en fait la partie blanche elle est exposée à de l'eau et ce sont des bactéries qui se développent sur le guano alors que la partie gauche est beaucoup plus sèche et on a le phosphate quelque chose qui est exceptionnel aussi au chameau ça fait la couverture d'un numéro de Carstologia cette accumulation de gypse dans la galerie Nadia donc c'est une galerie qui n'a pas été qui n'avait jamais été parcourue par l'homme donc c'est l'équipe de Michel Randa qui a permis de trouver d'accéder à cette galerie et on a un tas de gypse qui s'est formé qui est au sol qui correspond à une accumulation certainement de gypse qui s'est formé sur le plafond par une évaporation et qui est tombé au sol et qui est comme la galerie est très sèche en fait c'est conservé donc c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait exceptionnel donc vous voyez un petit peu le tas de gypse par rapport à sa taille par rapport au personnage sur la photo et puis en fait je vous ai parlé de quelques minéraux quand on regarde la bible de la minéralogie en grotte qui a été écrite par Il et Forti en fait ils ont identifié déjà plus de 100 minéraux phosphatés différents en cavité donc avec comme bien entendu au chameau des occurrences quelquefois qui sont très très faibles et des minéraux qui sont extrêmement rares et vous pouvez retenir ce chiffre d'une centaine de minéraux phosphatés différents qui existent qui existent en grotte et puis quelquefois on a des surprises sans aller en Afrique on a prélevé dans un tas de guano qui était à Blano alors c'est très anecdotique et puis quand on a eu les résultats de vaciles de Derix on s'est dit c'est bizarre en fait on a deux possibilités de minéraux soit de la boussingotite la boussingotite elle avait été décrite uniquement une fois en grotte et elle est liée à des éléphants à des excréments d'éléphants ou alors de la morite qui a été décrite à Dros Riquet par Jacques Martini en Afrique du Sud et on s'est dit comment ça se fait que des minéraux que l'on retrouve en Afrique dans des milieux très secs peuvent se retrouver dans un tas de guano à Blano mais en fait on a compris après tout simplement Blano est une grotte touristique et juste à côté du tas de guano était posé un halogène pour l'exploitation touristique et l'halogène a bien chauffé le tas de guano et du coup on s'est retrouvé dans des conditions comme en Afrique et on a eu ces minéralisations très spécifiques donc c'est très anecdotique et rigolo mais voilà c'est des choses un petit peu bizarre donc ensuite un milieu conservateur avant de voir les destructions en fait on a un exemple on n'a pas beaucoup mais on a un très bon exemple de ce que ces guano ce phosphate peut entraîner une conservation d'éléments archéologiques donc l'exemple c'est une lampe en bronze qui a été découverte à Asée dans la grotte d'Asée dans la grotte une lampe en bronze est découverte les dravés et morels qui fouillent la grotte en fait ont la notion que c'est certainement un objet très rare et en fait ils ne le grattent pas ils n'essayent pas de le nettoyer ils le préservent au maximum l'objet est ensuite présenté dans le musée du site pendant plusieurs décennies toujours avec la même idée surtout on ne le touche pas parce que ça doit être rare et puis à l'époque on se disait en fait la grotte la lampe une lampe comme ça en bronze de quand elle date comment elle a pu arriver ici on se disait c'est certainement pendant les invasions barbares fin du 3ème siècle après Jésus-Christ les 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 romains sont réfugiés dans la grotte ils sont découverts par les barbares et puis en fait ils abandonnent la lampe sur place on s'est dit on va reprendre les collections étudier un petit peu plus les collections au niveau archéologique et on a confié la lampe à un spécialiste des des lampes en bronze des lampes romaines Claude Malagoli et Claude nous a dit maintenant vous trompez complètement en fait cette lampe elle date du 1er siècle avant Jésus-Christ donc elle n'est pas du tout 3ème siècle elle date du 1er siècle avant Jésus-Christ et elle a été fabriquée dans la région de Naples il y a quelques exemplaires comme cette lampe qui a été trouvée lors des fouilles de Pompéi donc on s'est dit effectivement la lampe est vraiment rare et encore plus rare qu'on ne le pense entre temps le site est devenu propriété du conseil départemental de Saône-Édouard et le conseil départemental a décidé de la faire restaurer donc à ce moment-là on a pris toutes les précautions en disant ok on la restaure mais on va essayer d'étudier tout ce qu'il y a autour et tout ce que cette lampe peut nous raconter et donc j'ai demandé aux restaurateurs de prélever des échantillons systématiquement des croûtes et de tout ce qu'ils allaient trouver un jour j'ai un coup de téléphone on est content on a trouvé il y a de la matière organique quand on a enlevé le bouchon on a trouvé de la matière organique dans la lampe donc on s'est dit la matière organique c'est super on va pouvoir dater l'utilisation de la lampe et bien vérifier si elle a été utilisée au premier siècle avant Jésus-Christ dans la grotte ou après et puis je dis de toute façon on continue à la restaurer et à regarder son contenu et la très grande surprise en fait dans la lampe il y avait des tissus des languettes de tissus une douzaine de languettes de tissus qui étaient en parfait état de conservation c'est à dire qu'ils étaient aussi souples que les vêtements que vous portez aujourd'hui et pourtant c'est des tissus antiques et là on s'est dit comment ça se fait que ces tissus antiques ont pu être conservés pendant plus de 2000 ans et quand on a fait la minéralogie en fait des croûtes qui étaient sur la lampe on a pu identifier deux minéraux donc qui étaient la pyromorphite et la libéténite en fait qui étaient liés à une réaction entre le phosphate du guano qui a recouvert la lampe après qu'elle a été déposée et les éléments du bronze qui constituent la lampe et ces minéraux sont insolubles ou très très peu solubles et en fait ils ont complètement étanchéifié la lampe et ce qui a permis la conservation du tissu et en très bon état et en fait ce tissu quand on l'a fait dater par carbone 14 c'est du tissu gaulois donc un tissu qui est encore plus vieux qu'on ne le pensait et surtout ce qui est assez génial c'est qu'on a pu remonter ça a permis la conservation des graisses qui avaient été utilisées dans la lampe comme combustible donc on a pu montrer qu'il y avait des graisses animales des graisses végétales dans le culot et qu'il y avait seulement un seul type de graisse sur le tissu et en même temps on a pu montrer qu'entre plusieurs utilisations la lampe avait été lavée au vinaigre donc en fait vous voyez on a vraiment une conservation qui est tout à fait exceptionnelle d'un objet et qui est entièrement à mettre au compte de la présence de goineaux de chauves-souris donc voilà si jamais un jour vous avez l'occasion de vous entendre parler d'objets métalliques qui ont été retrouvés dans des grottes avec du goineau attention il y a peut-être des choses dedans parfaitement conservées un autre exemple où on pense que les phosphates sont aussi très favorables à la conservation c'est les bioglyphes ce sont les traces animales ici on est dans la grotte de Nabriga sur les causes et en fait on a des très très belles griffades d'ours et des polis d'ours et en fait bon là on n'a pas fait de minéralogie mais on voyait cet aspect très rougeâtre sous les polis d'ours sous les griffades aussi on pense que donc tous ces tous ces griffades tous ces polis ont été très très bien conservés c'est assez exceptionnel par la quantité de griffades et de polis qu'il y a parce qu'on était sur des phosphates qui ne sont pas solutionnés sur des parois calcaires qui sont plus ou moins altérables on n'a pas cette conservation dans le temps ou à beaucoup moins de conservation donc des formes après cet aspect conservation en fait on va avoir un impact qui est beaucoup plus important sur les cavités et des formes caractéristiques sur les plafonds parois sol et spéléotèmes qui permettent de reconnaître la présence de chauves-souris donc comme je vous le disais tout à l'heure c'était enfin je ne sais plus si je vous l'ai dit l'impact des chauves-souris n'était pas connu en Europe par contre il avait été identifié entre autres par Lundberg et McFarlane dans des pays tropicaux comme la Jamaïque comme Borneo ou comme le Kenya et souvent ce qui est assez remarquable dans ces pays c'est que vous avez en fait tout un tas de trous le plafond est complètement percé de trous mais en fait tous ces trous sont liés aux chauves-souris vous voyez une photo de Philippe Crochet en haut donc on voit très très bien chaque chauve-souris est dans son trou et dans sa cloche et reste dedans et petit à petit en fait par accrochage successif par occupation successif en fait ça va creuser des tuyaux et on va trouver un plafond qui est comme s'il était constellé de tuyaux verticaux alors on a l'exemple d'une photo de Serge Caillot donc à Haïti dans la crotte de Marie-Jeanne à Marie-Jeanne vous voyez ce plafond qui est entièrement constellé de trous alors vous me direz on n'a pas ça en France ou en Europe en fait si on peut avoir ça ça c'est un exemple alors on n'a pas ces quantités là ça c'est un exemple dans la grotte d'Azé où en fait à une interface entre la calcite et du calcaire on a une cloche pareil et chaque hiver en fait les individus ils viennent te mettre dans cette cloche pour hiverner donc c'est des occupations qui sont successives il faut aussi quelque chose que je n'ai pas mentionné il faut avoir en tête en fait que les chauves-souris sont très très fidèles et qu'elles vont revenir systématiquement dans les mêmes grottes chaque année et s'accrocher plus ou moins aux mêmes endroits avec des variations bien entendu on a des occupations successives et les parties occupées dans les qualités vont être plus ou moins les mêmes alors une manière simple pour reconnaître ces coupoles biogéniques c'est que ces coupoles des chauves-souris en fait c'est leur orientation elles sont toujours verticales je reprends l'exemple d'Azé donc on verra tout à l'heure il y a deux parties très distinctes il y a une partie qui a été très très bio-corrodée et on trouve toutes ces coupoles qui sont verticales par contre plus loin la grotte a été préservée des chauves-souris et il y a très très peu de coupoles et le peu qu'il y ait elles sont orientées sur les joints de fracturation donc elles ont un pendage donc c'est une méthode toute simple pour reconnaître ces coupoles c'est simplement leur orientation voilà d'autres d'autres exemples donc on retourne à un abrigal donc vous voyez ici le plafond qui est arrondi sur la photo qui est à gauche avec toutes ces formes de coupoles en dessous on retrouve tout le noir certainement lié à des phosphates en haut à droite on a une photo de la roquette donc pas une photo pardon un modèle 3D de la roquette et on voit aussi toutes ces coupoles qui apparaissent en relève et on reprend en bas à droite l'exemple de la grotte d'Asie donc en fait dont je vous parlais tout à l'heure avec au niveau de la grotte d'Asie à peu près à 60 mètres de l'entrée il y a un plancher stalagmétique qui a coupé qui a fermé la grotte il y a à peu près 20 000 ans donc ce qui fait que la première partie de la grotte a été exposée aux chauves-souris ces derniers milliers d'années alors que tout le fond de la grotte n'a pas été exposé aux chauves-souris sachant que la cavité était reconnue dans les années 50 comme étant la plus grande maternité de Bourgogne donc avec des occupations assez importantes et en fait cette grotte est assez géniale pour montrer l'impact des chauves-souris parce que vous avez sur le côté droit du scan 3D en fait la partie qui a été préservée des chauves-souris et puis sur la partie gauche toute la partie qui a été exposée aux chauves-souris et vous voyez totalement le changement de morphologie de la cavité dans la partie non exposée on a un plafond qui est plan dans la partie qui est exposée en fait ce sont des coupoles les emboîtées les unes dans les autres et on a eu une évolution une expansion du milieu qui est extrêmement importante on ne comprenait pas cet impact on se disait pourquoi il y a ces coupoles c'est bizarre même si c'était lié à un retour d'eau pourquoi il n'y aurait qu'une partie que les 60 premiers mètres de sortie de la grotte en plus de sortie qui ont été soumis à l'impact de l'eau pourquoi le reste on n'aurait pas cet enregistrement mais en fait ce n'était pas parce que c'était de l'eau c'est simplement parce que c'était les occupations de chauves-souris qui ont entraîné cette modification morphologique de la cavité et là vous pouvez voir l'impact sur 20 millions à peu près vous voyez l'expansion qu'il y a sur la cavité alors ensuite les mécanismes qui mènent à la formation de ces coupoles ne sont pas très très bien connues on est vraiment au tout départ ce que l'on peut voir par exemple sur la photo de gauche en fait c'est un grotte des Furetins dans le Mâconais en fait les chauves-souris viennent chercher un endroit où il y a un effondrement donc où en fait il y a déjà une niche alors on pense qu'elles peuvent venir chercher ces endroits par exemple pendant les moments de parturation parce qu'en fait c'est des endroits qui vont permettre de stocker la chaleur on est sur des pièges thermiques et en fait ça va être favorable pour les petits ça va être favorable pour les chauves-souris et donc elles vont choisir ces endroits un petit peu confinés où elles vont avoir un peu plus chaud entre guillemets et c'est possible qu'à partir de ces décrochements de ces accidents entre guillemets de topographie dans les grottes en fait à force d'occuper toujours ce milieu elles finissent par créer ces coupoles par arrondir l'emplacement et on a pu identifier c'est des travaux qui ont été menés par Hector Caillot donc sur Pisturitz et sur AZ en faisant de la photogrammétrie on a pu identifier différentes formes de coupoles qui semblent assez reproductibles on a par exemple le bonnet phrygien c'est le modèle qui est en bas c'est le modèle C autrement on a le dôme tout simplement comme le A ou des coupoles plus oblongues comme la photo et ce qui est assez remarquable c'est quand on a essayé de modéliser de comprendre ensuite mathématiquement de trouver les caractéristiques de ces coupoles et quand on en prenant toutes les coupoles mesurées à Hector X et les coupoles mesurées à Z donc on a essayé différents paramètres et on a trouvé un paramètre qui marchait assez bien c'est de calculer la surface à la base de la coupole et reporter cette surface peut-être reporter la profondeur de la coupole par rapport à cette surface et à partir de là on a pu identifier qu'on avait deux modèles mathématiques et dans les points bleus et dans les points rouges c'est un mélange des deux grottes donc en fait a priori qui sont valables sur plusieurs cavités donc c'est un travail qui mériterait maintenant d'être approfondi et de prendre aussi des coupoles qui sont phréatiques et essayer de voir comment elles se positionnent par rapport à ces coupoles qu'on attribue aux chauves-souris donc ça ce sont les coupoles si on commence à descendre un petit peu dans la grotte en fait on va arriver sur les parois donc sur les parois on va voir deux phénomènes en fait parce qu'il y a des parois qui vont être propices à stocker du guano quand les chauves-souris font caca le guano va tomber sur la parois et va rester temporairement déposé sur la parois et puis au contraire on a des parois qui ne vont pas du tout stocker le guano mais qui vont être exposés aux émanations aux aérosols qui sont issus du guano et en fait on va voir des caractéristiques qui vont être très très différentes j'ai pris l'exemple dans trois grottes ardéchoises qui relongent les brambous et écarces et en fait on retrouve les mêmes choses c'est à dire que la grotte la partie de la parois qui est exposée au caca en fait elle est très très attaquée on retrouve en Afrique qu'ils décrivent ça comme étant un pot d'éléphant donc en fait c'est une très très belle image on a des choses qui est très très rigueux et par contre toute la partie qui est exposée aux aérosols est au contraire extrêmement lisse donc en fait on peut avoir ces deux phénomènes côte à côte on va un petit peu plus loin voici des exemples donc de parois qui ont été sous le guano donc à Grotte d'Écarce on voit sur la photo centrale en fait il y a un lambeau de draperie de concrétion il a été complètement bouffé par les chauves-souris on voit qu'on a cette frappe en fait la paroi est devenue une vraie rape en fait tout a été biocordé tout a été bouffé par les phosphates on a un autre exemple dans la grotte d'Azé où on a aussi des cupules donc c'est des phénomènes encore une fois c'est des choses qu'on pourrait attribuer à l'eau mais non qui ne sont pas attribuables forcément qu'à l'eau mais à un dépôt à un stockage de guano et la réaction entre ce guano et la paroi donc ça c'est des formes assez remarquables on arrive même à avoir des cryptolapiazes ça c'est une grotte c'est la grotte de Thaïs en fait je pense qu'aujourd'hui dans les grottes qu'on a pu voir en France Thaïs c'est une des grottes les plus impactées par la biocorrosion avec des occupations qui ont dû être énormes dans la grotte et qui sont certainement très très anciennes et on voit c'est une lapiaze qui se forme sous le guano les lapiazes sont encore plus ou moins remplies d'hydroxylapatite en fait ce sont les jus qui s'écoutent sous l'état de guano et qui vont corroder la paroi et qui vont creuser ces lapiazes et puis à l'inverse des parois complètement lisses donc c'est les choses qu'on trouve en Ardèche qu'on trouve au Maroc qu'on trouve à Azé vous voyez des parois qui sont très très douces où les reliefs ont été très très émoussés en fait là on est sur des c'est uniquement c'est uniquement lié donc aux aérosols aux modifications climatologiques climatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure et ça va altérer les parois et on se pose la question on pense même que dans certains cas comme dans la grotte Chauvet en fait les chauves-souris ont préparé le tableau la toile pour les peintures c'est à dire qu'on le voit encore aujourd'hui si vous allez dans certaines grottes on a vu l'exemple il y a 15 jours dans la grotte de Messer en fait quand les parois sont très déchiquetées en fait il n'y a pas de graffiti et comme par hasard les gens ils posent des graffiti ou ils posent des peintures quand ils ont une parois qui est bien lisse et cette parois bien lisse elle peut être liée aux chauves-souris on voit ici sur la grotte de Saint-Marcel en bas à droite en fait vous avez le goût à nous et vous voyez juste au-dessus tout est totalement lissé tout est toujours on trouve ces parois très très douces voilà un exemple on retourne au chameau au Maroc donc vous voyez ça c'est l'entrée haute en fait on retrouve exactement les mêmes morphologies de parois tout est lisse tout est tout est très doux en fait et vous voyez les normes coulées de calcite qui sont sous la voûte en fait ont le même aspect que les parois quasiment on a quelque chose qui est très très doux qui est totalement mangé par les aérosols et vous voyez les coupoles en haut de la salle d'entrée sur la photo droite donc ça c'est aussi un très bon indice en fait de fréquentation d'une grotte par les chauves-souris c'est d'avoir ces parois très douces très lissées et quand on regarde d'un peu plus près les parois il y a aussi d'autres indices c'est à dire que quand par exemple on est sur la photo en bas à gauche en fait tout est décapé sur la même vitesse c'est à dire que si vous avez des fossiles en fait ils sont décapés comme le calcaire qui les contient comme le carbonate de calcium qui les contient il n'y a pas de corrosion différentielle c'est à dire que quand vous regardez vous prenez une paroi qui a été soumise à l'eau et bien souvent les fossiles ils ressortent en relief quand on est sur les phénomènes de biocorrosion on n'a pas du tout de relief tout est mangé à la même vitesse et tout apparaît au même niveau la seule chose qui est mangée un petit peu moins vite ce sont les concrétions a priori le phosphate a la porosité de la concrétion est beaucoup plus faible que la porosité du calcaire et du coup le phosphate a beaucoup plus de difficulté à rentrer dedans et à l'attaquer et ce qui fait que les draperies en fait restent comme témoins plus longtemps que le calcaire et en fait c'est ces lambeaux de draperies on le voit sur les photos qui ont été prises par parjolibigo à azé en fait c'est ces lambeaux de draperies qui vont protéger temporairement le calcaire et donc là on va avoir une attaque qui sera plus vite qui ira plus vite sur le calcaire que sur la calcite et c'est ce qui va donner ces formes de vagues et ces amortis ces formes très douces sur la paroi et puis c'est un exemple j'en ai pas vu de 50 c'est un cap d'arbans donc au dessus de la grotte du Chameau au Maroc où on a des coups de phosphaté qui sont très épaisses sur les parois et malgré les coups de phosphaté en fait le calcaire derrière a été attaqué c'est à dire qu'on peut passer là ça se voit c'est pas facile à mettre en évidence sur une photo mais on peut passer la main entre la coude phosphatée et le calcaire donc malgré la coude phosphatée le calcaire a été a été a été totalement totalement mangé alors d'autres d'autres phénomènes d'autres méthodes pour repérer donc on retrouve toujours notre hydroxylapatite donc en fait le jus peut s'écouler et former des larmies donc on a des exemples de larmies ici vous voyez au Chameau ou à Orgnac on voit que sur le relief en fait de la paroi le jus acide de phosphorique a utilisé ce relief pour descendre et en fait a formé l'hydroxylapatite et on retrouve ce larmier d'hydroxylapatite et quand on regarde la photo en bas à droite en fait sous le larmier la concrétion qui était dessous a été complètement décapée on retrouve juste l'endroit d'écoulement et toute la calcite a été bouffée par les jus phosphatés donc ça montre aussi cet impact et tout à l'heure je vous donnerai quelques approximations quelques chiffres vous voyez que c'est pas du tout négligeable sur les concrétions alors quelques chiffres donc sur des aujourd'hui c'est très difficile de mesurer les vitesses de retrait en fait des parois liées à la biocorrosion on a quelques exemples donc à travers par exemple la grotte on utilise en fait pour ça les datations uranium-thorium sur des concrétions en fait en datant la concrétion en regardant le retrait soit de la paroi qu'elle a protégée soit le retrait d'une autre partie de la concrétion on peut approcher ces vitesses alors McFarlane et Lengberg avaient déjà approché ça donc dans les milieux tropiscaux ils avaient annoncé une valeur moyenne de 12 mm par millier d'années c'est à dire 1 cm par millier d'années donc c'est pas c'est pas du tout négligeable avec une valeur minimum de l'ordre de 3 à 5 et les valeurs maximales qui seraient autour de 30 voire au-delà de 30 mm par millier d'années donc il faut bien comprendre aussi une chose qui est très importante c'est que dans ces grottes si vous avez eu à un moment donné des gravures ou des peintures préhistoriques ou même des graffitis beaucoup plus récents en fait tout a été effacé imaginez-vous une peinture qui aurait 30 000 ans et puis des occupations de chauves-souris derrière avec un retrait de la paroi de l'ordre de 3 mm par millier d'années et en tant que la peinture elle a disparu et qu'elle n'est plus là et en fait ça ça oblige aussi à se poser des questions sur la conservation des peintures et sur les autres interprétations des grottes à peinture et en fait quand on regarde Lascaux, Chauvet, Costière c'est les grottes où il y a de belles peintures bien conservées et comme par hasard c'est des grottes qui ont été totalement et hermétiquement fermées et où il n'y a pas eu de chauves-souris donc en fait il faut se poser la question s'il n'y a pas eu beaucoup plus de grottes ornées qu'on imagine simplement la présence des chauves-souris a entraîné la disparition de ces peintures alors si on revient sur des vitesses d'altération donc en fait on revient au chameau donc en datant de la concrétion on a des retraits on a des mesures qui s'échelonnent entre 1 mm et 20 mm par millier d'années donc on retombe grosso modo sur les mêmes estimations que Lundberg et Marc Fallon quand on regarde à Azé on est toujours on retombe sur les mêmes valeurs en fait avec un retrait minimum de 1,9 mm par millier d'années et des valeurs moyennes qui sont plutôt situées entre 3 et 7 mm par millier d'années mais une valeur maximale qui est aussi à 34 mm par millier d'années et donc en fait une chose qui avait été aussi remarquée à Azé c'est que la grotte a toujours été occupée par les hommes préhistoriques et à l'antiquité et pendant les périodes historiques et il n'y a aucun graffiti qui est visible il n'y a rien il n'y a aucune trace anthropique sur les parois c'est une grotte qui a été occupée par les ours il y a de nombreux c'est vraiment un gisement à hausse d'ours qui est extrêmement extrêmement importante on a quelques griffades au-delà du plancher stalagmétique donc là où les chauves-souris n'ont pas eu accès par contre dans toute la partie où les chauves-souris ont eu accès on n'a plus aucune trace que ce soit anthropique ou animal et donc tout a certainement été effacé par la présence des chauves-souris donc ça c'est quelque chose qui est très très important et qui amène à beaucoup réfléchir sur les interprétations et les lectures des parois en fait donc d'autres formes associées à ces à ces à ces présences de de chauves-souris ce sont c'est l'existence de flux donc ça c'est quelque chose qu'on a remarqué dans plusieurs plusieurs grottes vous avez les exemples ici à Kirolong à Thaïs à Orniac donc ces tuyaux ces espèces de tuyaux verticaux qui ont un diamètre qui n'est pas négligeable qui va atteindre voire dépasser les 20 cm qui peuvent mesurer plusieurs mètres de hauteur et en fait on pense que c'est des choses qui se produisaient au niveau du tas de guineaux avec peut-être une évacuation de gaz ou quelque chose comme ça on ne s'est pas expliqué aujourd'hui ces phénomènes on peut simplement constater qu'on les retrouve dans plusieurs ces figures qu'on les retrouve dans plusieurs grottes parce qu'on fait de sens un autre un autre exemple c'est ce qu'on a appelé des conques en fait ben là c'est des concrétions des staladmites ou des parois qui se trouvent au-dessus du tas de guineaux et en fait la corrosion qui va être générée qui va être due à cette présence de guineaux va entraîner ces formations de conques très arrondies on le voit l'exemple sur la grotte de Chirolong au centre on a encore le guineau dessous et donc on doit avoir des phénomènes de convection qui entraînent ces formations et ces volumes assez spécifiques on retrouve les lapiases et les chenots dont j'étais déjà un petit peu parlé mais là cette fois-ci pas sur les parois sur le sol on a l'exemple ici de Thaïs on a vraiment des lapiases et quelque chose qui est vraiment très très déchiqueté on reprend l'exemple d'Azé avec une photo ancienne la galerie s'appelle le grenier des chauves-souris donc on voit la galerie qui descend avec le guineau qui descend du grenier la photo en couleur est prise depuis le guineau et on voit le chenal d'évacuation qui a été creusé à la base de cette galerie par où les jus s'évacuaient vers le point de bas qui était la salle où il y avait justement la lampe en bronze dont je vous ai parlé tout à l'heure alors là je vous ai déjà évoqué un petit peu ce qu'on a appelé les tines donc là on est sur le sol donc ces formes rondes ces espèces des tines creusées au sol et en fait on avait repéré quelques tines dans les salles hautes de la veine d'Orniac on avait commencé à faire des prélèvements des mesures dessus et puis il y avait des tines qui étaient situées au milieu d'une coulée de calcite on voyait quelques compressions qui partaient et puis on avait prélevé là on s'arrêtait là et puis un jour on était là-bas et Laurent Brosset il s'est mis dans le boyau dans les tines dans le boineau de chauve-souris et puis tout d'un coup on l'a entendu qu'il nous appelait parce qu'en fait il avait trouvé ce qu'on a appelé la salle des tines donc en fait une salle qui a été parcourue a priori que par une personne parce qu'il y a une seule empreinte donc comme je vous disais tout à l'heure en tout début elle n'était pas du tout plus du tout connue pas topographie et là on a l'occasion de trouver des tines en bon état de conservation et surtout avec le boyau encore à l'intérieur donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure vous me disiez on a des tines on peut avoir du boyau qui se présente sous forme argileuse et puis du boyau bien sec on voit encore les crottes qui sont formées et c'était le cas dans cette salle et on s'est dit les crottes elles sont encore bien formées elles doivent être relativement récentes et on a quand même donné en datation carbone 14 et on arrivait à trouver des tines qui avaient 3000 ans pardon pas des tines des guanots des crottes qui avaient 3000 ans et au bout de 3000 ans en fait elles sont encore parfaitement conservées en très très bon état donc voilà comme quoi encore une fois l'aspect ne permet pas de donner de juger de dire quelque chose donc vous voyez ces tines creusées au sol donc ça veut dire qu'au dessus il y a un essaim de chauve-souris localisé il peut être accroché à des concrétions et en fait le tas de guanots va être relativement localisé et la biocorrosion qui va en résulter va creuser la tine donc après quand on a on a prolongé l'exploration d'après la salle des tines on a découvert la galerie des tines en fait le réseau continuait pareil donc une galerie qui avait été fréquentée que par une personne c'est dans cette galerie qu'il y a eu l'empreinte dans un tas de guanots et là c'est l'exemple idéal c'est le cas d'école pour la formation d'une team on voit l'exemple sur l'ensemble des photos qui sont à droite en fait en 1 on a juste une toute petite attaque superficielle de la calcite et puis on va finir sur la photo 6 là on a vraiment la team qui est formée on voit sur l'espace de quelques dizaines de centimètres en fait tout l'ensemble des teams de la team qui est en cours de formation jusqu'à la team formée voire éventrée pour celle qui est pour la photo 5 donc ça c'est vraiment l'exemple typique pour comprendre la formation d'une team et puis on a aussi des exemples assez remarquables donc pour l'instant la plus grosse je pense que j'ai vue en France c'est à Thaïs où on a une team éventrée qui fait plus d'un mètre 50 de diamètre donc vraiment quelque chose qui est très très important on a des teams qui sont interconnectées qui sont emboîtées les unes dans les autres c'est à dire qu'à un moment donné elles finissent il y a la paroi qui est une partie de la paroi qui finit par céder et on a l'écoulement du jus et puis à la horneac on a des teams qui ont carrément traversé le plancher et on voit ça fait un trou au milieu et puis tout à l'heure je vous ai dit que ces concrétions que ces chauves-souris pouvaient s'accrocher aux concrétions mais en fait on a l'impact aussi sur les stalactites c'est ce que j'ai appelé le syndrome du goût blanc en fait on le voit du goût marron en fait on voit au goût de la concrétion en fait qu'elle est légèrement abîmée on a l'impression on se dit elle a été grattée en fait c'est les accrochages successifs et la biocorrosion qui entraîne ça et dans d'autres cas en fait on a l'écoulement du jus et l'hydroxydapatite se forme à l'extrémité de la stalactite et c'est ce qui fait cette espèce d'embout marron au goût de la stalactite donc en fait c'est pareil il faut regarder les stalactites avec un nouvel oeil et regarder s'il y a eu de la biocorrosion ou pas et on retrouve le même phénomène sur les draperies là on retourne dans la galerie des chauves-souris et la salle pardon la galerie des tines et la salle des tines à la veine d'Orniaque et quand on regarde l'extrémité des draperies en fait on dirait de la dentelle et tout ça c'est l'hydroxydapatite et quand on a fait vous voyez les croûtes blanches qu'on voit bien sur la photo qui est en bas au centre en fait on a fait de la DRX dessus c'est l'hydroxydapatite donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait l'hydroxydapatite c'est un peu piège parce que ça peut être marron mais ça peut être aussi blanc donc vous voyez l'impact sur ces concrétions et puis ce qui est aussi assez typique ce sont les formes très érodées sur les grosses coulées stalagmitiques sur les gros ensembles de stalagmites en fait on voit apparaître dans certains cas les lamines en fait pourquoi on voit apparaître les lamines c'est que la concrétion a été mangée et bien souvent en fait elle est bio-corrodée et c'est ce qui permet de mettre en évidence ça a découpé la concrétion la partie seulement une partie de la concrétion a été exposée et a été découpée on a des exemples par exemple ici dans la veine d'Orgnac vous voyez la photo à gauche en fait avec un trait jaune j'ai essayé de prolonger le reste de la concrétion qui n'a pas été mangée le côté exposé a été mangé alors que le côté qui a été moins exposé est plus préservé même exemple au centre de la photo à la photo du centre donc on voit une partie de la stalagmite a été préservée par contre toute l'autre partie est complètement mangée et on revoit une photo à droite de la galerie d'Ethine donc on a ces phénomènes et on va pouvoir reconnaître ces congrétions ces stalagmites parce qu'en fait elles apparaissent un peu comme des fantômes avec des formes très très douces et on a appelé ça les fantômes de stalagmites pour un exemple de photogrammétrie qui a été fait par Didier Caillol dans Orgnac vous voyez c'est pas la forme habituelle d'une stalagmite en fait on retrouve aussi le bout très très pointu de la stalagmite qui est lié à la biocorrosion alors quand on regarde maintenant sur un modèle numérique donc qui a été fait par Stéphane Jaillet donc on a ici une congrétion et en fait ce que l'on voit au centre de la congrétion ici vous voyez tout ça en fait c'est la stalagmite que l'on voit en pourtour c'est ce qui est resté qui a été préservé de la biocorrosion en fait il faut vous imaginer que toute la stalagmite c'était toute cette zone ronde et que tout a été complètement bouffé par la biocorrosion quand on est sur une stalagmite il n'y a pas il n'y a pas d'échelle mais c'est une stalagmite qui fait 30 à 40 cm de diamètre donc en fait tout a été tout a été complètement biocorrodé tout ce qui a été exposé à du guano donc ça c'est à côté vous pouvez voir aussi les létines voilà on revient donc on recentre sur la partie en fait il faut vous imaginer qu'à la place de ce trou il y avait une grosse stalagmite tout a été tout a été mangé un autre exemple pardon un autre exemple toujours fait par Stéphane Jaillet donc en photographe en réalisation numérique 3D en fait tout à l'heure je vous ai montré l'exemple d'une stalagmite en fait là c'est la même zone vous voyez toutes les stalagmites en fait sont affectées et on retrouve ces formes découpées en fait on verra tout à l'heure sur des photos vous voyez tous ces trous sur les stalagmites en fait c'est tout lié à la biocorrosion donc là on est dans les dans les salles de route dans le Dorniac la partie qui est accessible sur le public avec Stéphane Tocino donc il faut bien vous imaginer que ça a touché des mètres et des mètres carrés de surface c'est pas c'est pas des quelques chauves-souris qui existent encore aujourd'hui qui sont à l'origine de ces évolutions c'est encore une fois il faut s'imaginer qu'il y a eu des colonies dans ces zones de milliers d'individus pendant certainement des milliers d'années qui ont entraîné toutes ces modifications morphologiques de la déconcrétion ou des parois donc sur les stalagmites on va retrouver un petit peu la même chose que je vous ai montré sur les stalagmites en fait les croontes en fait l'espèce de capote de phosphate on les retrouve sur certaines stalagmites vous voyez ici les exemples dans la grotte du Chameau à Saint-Marcel et puis à Orgnac en fait on a la croûte qui fait un petit chapeau d'hydrocylapatite qui fait un petit chapeau au-dessus de la stalagmite et qui la protège et dans certains autres cas en fait c'est l'inverse on creuse et donc des choses qui ont pu être interprétées comme des lampes statiques en fait ce ne sont pas des lampes statiques ce sont des congressions des grosses stalagmites dont le centre a été mangé par le goineau et le goineau a creusé ensemble et vous voyez l'exemple c'est des choses qu'on retrouve aussi bien au Maroc qu'en Ardèche vous voyez on a exactement les mêmes formes et dans des galeries qui sont absolument inaccessibles par l'homme préhistorique par exemple donc on est dans les salles hautes d'Orgnac dans les plafonds d'Orgnac où on est dans la galerie Nadia du Maroc qui est à 40 mètres de hauteur et où l'homme préhistorique n'a pas pu accéder donc c'est vraiment des choses qui sont liées à l'impact à la présence des chauves-souris et quand on regarde des concrétions que l'on retrouve cassées au sol en fait on voit sur la section des concrétions donc non seulement la surface de la concrétion est recouverte d'hydroxyde apathique mais on voit qu'à l'intérieur les jus ont pu rentrer et on retrouve l'hydroxyde apathique dans des joints certainement dans des phases de cristallisation dans des réseaux de cristallins en fait et ça fragilise énormément les concrétions alors ce qu'on revoit aussi sur les concrétions on a l'exemple ici donc au Maroc dans la grotte de Boire Jacu donc on voit le tas de guano qui est dessous la coulée et en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure les draperies apparaissent donc en fait une partie de la concrétion a été mangée enfin les draperies pardon les lamines des concrétions apparaissent qu'on ne voit pas normalement et là c'est uniquement lié au phénomène de convection on retrouve d'autres exemples ici dans la grotte du Chameau alors généralement ça donne des choses qui sont très très esthétiques mais récemment Judith Gaëlle Arnaud nous a signalé il y a exactement la même chose dans la salle de la cathédrale dernier balcon de Saint-Marcel en fait on ne fait pas attention mais il y a une énorme concrétion et en fait quand on regarde on a exactement la même morphologie exactement toutes les lamines qui apparaissent et on est à Saint-Marcel voilà d'autres exemples donc ça donne des choses qui sont très très esthétiques avec cette espèce de totem dans la grotte du Chameau ou des tines emboîtées dans les coulées ça fait des choses très 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 jolies on retrouve ici donc dans Orgnac ici on a des exemples d'Orgnac c'est assez sympa en fait on a ici la draperie donc les chauves-souris s'accrochent ici le guano tombe ici ça a fait ça a creusé cette espèce de je ne vais pas dire une tine mais ça a creusé la concrétion le jus s'écoule par ici l'embout est ici est complètement recouvert d'hydroxylapatite est très très pointue et dessous on retrouve la tache d'hydroxylapatite donc on voit tout l'impact en fait d'un seul accrochage de chauve-souris sur une draperie on retrouve ici dans une coulée donc en fait une tine qui va être qui est égeulée et qui va s'écouler vers d'autres tines donc voilà on a vu toutes ces formes maintenant qui sont assez reconnaissables une fois qu'on les a photographiées une fois qu'on les a vues qui permettent de voir les grottes d'une autre manière donc on va revenir simplement sur une spéléogénèse qui n'est pas négligeable alors ça ne se voit pas trop parce qu'en fait on a utilisé les couleurs normalisées mais malheureusement donc tous ces impacts apparaissent dans les salles hautes d'Orgnac où dans la galerie on voit tous ces petits points orange en fait c'est partout partout on a des tines par exemple donc vous voyez c'est pas sur un ou deux mètres carrés en fait c'est sur des dizaines de mètres carrés où on a cet impact donc c'est un impact très très important tout à l'heure je vous annonçais un impact sur les parois un recul des parois qui est de plusieurs millimètres par millier d'année mais vous voyez aussi sur les sols c'est très très impactant mais bon je vous rassure il reste encore quelques concrétions Orgnac tout n'a pas été mangé et je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer les deux photos de la galerie des tines dans les parties non altérées par les chauves-souris la partie moins altérée par les chauves-souris donc en fait tout ça pour vous dire que les impacts des chauves-souris dans les grottes on les retrouve partout on les retrouve du sol au plafond on les retrouve sur toutes les concrétions ça va se présenter différentes formes des grosses stalagmites qui vont apparaître en mode de foin des stalagmites qui vont apparaître très très pointues des coupoles des cryptolapiaz plein 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 de formes très très caractéristiques et quand on regarde quand on reprend l'exemple d'Asie avec les deux sections de galerie qui ont été exposées et pas exposées aux chauves-souris en fait on voit quasiment qu'on a un double membre de la section de la galerie donc c'est un impact qui n'est pas du tout négligeable et donc les chauves-souris bossent pour les spéléologues en nous agrandissant les passages donc un impact là je ne vais pas être très très long mais un impact indirect sur la présence de chauves-souris sur les grottes ce sont les pupes des parasites donc en fait il y a des parasites qui sont des espèces de petites mouches qui sont inféodées aux chauves-souris qui sont des triclidae ou des nitériglidae donc en fait ces parasites vont quitter la chauve-souris juste au moment de leur reproduction la femelle va pondre une cupe en fait qui contiendra le futur parasite et ces pupes au départ sont formées de chitines et sont transparentes et molles et en fait la chitine va réagir avec le calcium du carbonate de calcium et va durcir en fait il y a une vraie véritable réaction chimique c'est comme et la pub va devenir comme une carapace de crape c'est en fait exactement la même matière que les carapaces de crape par exemple et donc ça va former quelque chose qui est très très dur et qui est vraiment collé comme c'est une réaction chimique entre la paroi et la pub qui va rester collée à la paroi et on voit des exemples ici donc de pubs qui n'ont pas qui n'ont certainement pas été viables vous voyez les formes qui sont encore complètes ici et puis une fois que la pub aura été enfin que l'animal sera reparti on voit qu'il reste en fait sur la paroi ces empreintes ces formes d'ovale en fait juste de l'attache et en fait c'est pas négligeable pas forcément négligeable parce qu'il y a très très peu d'études sur ces parasites mais on a des données où il peut y avoir jusqu'à 1000 ou 2000 pubs par mètre carré donc en fait même si c'est des choses qui font quelques millimètres en fait ça se reproduit et après aujourd'hui ce qu'on ne comprend pas c'est ce que l'on voit c'est que dans les grottes en fait des pubs il y en a très très peu d'endroits donc on ne sait pas comment se fait le transit entre la chauve-souris et la paroi et ou l'inverse c'est des choses c'est des choses qui restent à élucider parce qu'aujourd'hui il y a très 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 peu d'études sur ce domaine et puis en fait tout ça ça nous a ouvert aussi d'autres champs de recherche parce que du coup on a été obligé on s'est posé des questions on va retourner sur Ornac en fait tout à l'heure je vous parlais d'un goineau qui avait quasiment 3000 ans je vous ai parlé aussi de l'accumulation du tas de goineau dont on a vu déjà la carotte tout à l'heure et en fait quand on a daté par carbone 14 la partie supérieure donc on a encore de la matière organique mais à la grosse surprise ces quelques centimètres avaient entre 2000 et 5000 ans donc des choses très très anciennes pas du tout des goineaux récents comme on le pensait et quand on quand on regarde ça on se dit en fait on a des archives ici environnementales qui ne sont pas négligeables parce qu'on a des choses qui courent quasiment 3000 ans avant notre ère quand on regarde la grotte des Furetins on a daté des goineaux qui sont du 11e 12e siècle après Jésus-Christ quand on regarde à Blano on est plutôt autour du 8e siècle Marcel Janais parle de goineaux dans la grotte des chauves-souris à Donzère qui auraient 10 000 ans donc en fait on se dit qu'en recollant des goineaux pris dans différentes grottes on peut reconstituer peut-être plein de choses au niveau de l'environnement et puis aussi ce qu'on a vu toujours à Ornia qu'en fait on voit apparaître dans le goineau qui n'est pas encore minéralisé un pic important de cuivre et il y a 5000 ans c'est l'apparition de la métallurgie du cuivre donc on a peut-être ici une des plus anciennes pollutions jamais enregistrées il y a 5000 ans en Ardèche simplement parce que ça a été montré dans une étude en Asie du Sud-Est en fait sur des chauves-souris qui vivaient à côté d'une mine actuelle de cuivre en fait les chauves-souris vont faire partie d'une chaîne qui vont bio-accumuler ces éléments chimiques et le cuivre va être rejeté in fine et va finir dans le goineau donc on pense vraiment qu'on a ici une des premières traces de pollution alors on l'a pour l'instant à Ornia mais qui me dit qu'on ne l'aura pas ailleurs sachant qu'à Ornia on a des goineaux qui sont enregistrés à 5000 ans avec cette apparition du cuivre et on a des données archéologiques qui donnent avec le cuivre au même moment pour aussi pour étayer ça quand on la métallurgie du cuivre nécessite de monter le minerai à très haute température au-delà de 1000 degrés il y a 5000 ans ça ne devait pas être évident de monter le minerai à cette température et les données archéologiques disent en fait que les gens localisaient les fours dans des endroits très très où il y a beaucoup beaucoup de vent très très ventilés et donc du coup on a une propagation importante des éléments traces qui vont se déposer sur la végétation les insectes vont manger ces éléments traces en mangeant des feuilles des choses comme ça et ensuite les insectes vont être mangés par les chauves-souris et tout finit dans la grotte mais il y a aussi d'autres choses à développer par exemple on ne connait pas du tout comment on passe de la phase organique à la phase minérale certainement il y a aussi un rôle important des micro-organismes ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout du tout étudié et qui va et qui va mériter d'être étudié maintenant donc tous ces micro-organismes mais aussi d'autres choses on espère remonter de l'ADN ancien des chauves-souris il se trouve que l'hydrocylapatite est un des meilleurs pièges à l'ADN donc en fait dans toutes les croûtes que je vous ai montrées peut-être qu'il y a plein d'ADN et qu'on peut identifier les espèces de chauves-souris qui étaient présentes on peut espérer remonter à des paléovirus et maintenant ce qu'on est sûr aussi c'est des reconstitutions paléo-environnementales parce que tout à fait encore une fois je vous parlais de la carotte d'Orniac mais on montre déjà dans ces quelques centimètres en fait une évolution du paysage et de la végétation on a au début une phase plus ancienne un milieu qui est forestier et quand on est sur le sommet de la carotte on voit que le milieu est totalement ouvert et qu'on est en milieu agricole donc en fait avec ça on peut montrer l'évolution d'un paysage ce qui est assez exceptionnel et assez révolutionnaire dans les pays garstiques parce qu'en fait en général on a les pollens qui sont bien conservés dans des tourbières mais pas du tout dans des milieux calcaires donc en fait on peut espérer dans les années futures reconstituer l'évolution de l'environnement dans des zones dans des zones karstiques tout ça aussi est mené dans le cadre d'un PCR donc qui est dirigé par Laurent Bruxelles voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que je n'ai pas été trop long je veux remercier aussi toutes les personnes tous les sites qui nous ont accueillis c'est un travail qu'on a mené ces dernières années qui a été mené grâce à beaucoup beaucoup de collaborations et on voit qu'on a encore beaucoup de perspectives devant nous et beaucoup de travaux à mener je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup Lionel j'ai pris connaissance un petit peu des questions qu'il y avait sur le chat je vais faire une synthèse mais je vais laisser peut-être la main à Philippe et s'il y a des questions dans la salle et puis après on essaie de l'alterner oui alors j'ai arrêté l'affichage c'est bon oui c'est bon on te voit c'est super je vous écoute si je peux vous répondre je sais je vais commencer peut-être par une question qu'il y avait sur le chat de Pierre-Guy Jouandel qui demande en fait qu'est-ce qui expliquerait deux phénomènes opposés tels que la formation d'un chapeau entre guillemets protecteur de hydroxylapatite sur une stalagmite ou au contraire son creusement alors des phénomènes différents parce que typiquement le creusement on peut l'attribuer par exemple à une exposition à du CO2 avec un film acide alors que le chapeau en fait c'est quand il y a du il faut qu'il y ait du voineau et donc on a la formation de hydroxylapatite c'est-à-dire que c'est tout un ensemble d'évolution du milieu une fois la compression on va être exposé à des jus enfin à des jus où il y a du phosphate et donc on va avoir le creusement ou du CO2 et une certaine fois en fait s'il y a du phosphate on va avoir la formation de minéraux d'hydroxylapatite qui vont protéger je ne sais pas si j'ai un peu je ne suis peut-être pas très clair moi je pense que ça va après si ce n'est pas suffisant il ne faut pas hésiter à demander les précisions est-ce qu'il y a des questions dans la salle à tout hasard Lionel ? des questions ? non continue 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 ok ça marche donc une question de Pierrette Nissen qui demande c'est un petit peu en lien en fait avec les derniers éléments que tu as abordés est-ce que des études de régime alimentaire du guano très ancien pourraient permettre aussi de reconstituer des éléments de paysage type faune-flore en surface à la même époque alors il y a on a pensé je ne l'ai pas présenté mais effectivement il y a aujourd'hui la personne qui fait la palino garde systématiquement toutes les élytres et tout ça tout ce qu'il y a au niveau des traces d'insectes c'est quelque chose qu'on a prévu mais pour l'instant qui n'est pas réalisé mais effectivement on peut croiser les animaux qui sont présents on a eu des réunions avec des spécialistes d'ADN anciens par contre ils nous ont dit que la recherche d'ADN sur des insectes par exemple serait quasiment impossible tout simplement parce qu'il n'y a pas de base de données aujourd'hui suffisante pour faire des comparaisons donc en fait aujourd'hui si on peut le faire à travers les élytres ou les choses comme ça il reste dans le guano mais visiblement pas dans l'ADN même dans l'ADN ça a priori même si l'hydrocylapatite même pour les chauves-souris l'hydrocylapatite est un milieu très conservateur ils ont dit qu'on aurait des problèmes de croisement d'espèces et ce ne serait pas forcément évident de distinguer d'une espèce d'une autre dans un milieu totalement exploratoire on imagine après donc je concentre aussi tous les messages de félicitations et de remerciements pour l'exposé passionnant que tu as fait voilà et puis une question d'Hicham Benani donc qui demande est-ce qu'on peut faire un lien en fait entre le pH du guano et la datation des strates notamment après un carottage vertical partant du principe que le guano ancien le plus souvent est plus acide alors il est plus acide s'il n'a pas été lavé par de l'eau je suis en réponse un petit peu normand mais s'il n'a pas été lavé par l'eau oui il est plus il est plus acide il a été lavé par l'eau il est plus basique alors après il faut se méfier d'une chose aussi ça je ne l'ai pas du tout souligné c'est qu'on parle par exemple à Zé je vous ai dit on a 20 000 ans d'impact par contre on n'a aucune certitude qu'il y ait des chauves-souris pendant 20 000 ans donc c'est aussi une des difficultés quand on prend des vitesses quand on essaye de calculer des vitesses de recul ou des choses comme ça on ne sait pas en fait réellement pendant combien d'années les chauves-souris ont été présentes dans la grotte donc malheureusement c'est compliqué pour faire bon aujourd'hui on a fini sur Orgnac en fait on a refait une carotte sur la coupe et juste à côté de la carotte que vous avez vue où là on n'a vraiment que du guano on a déjà mis 5 datations carbone 14 dessus donc ça représente des budgets qui ne sont pas négligeables oui bien sûr une autre question d'Hicham Benani mais je pense que tu as répondu parce qu'il y a une slide là-dessus comment différencier une coupole biologique et phréatique il nous a montré des exemples je pense schématiques avec le bandage etc oui ça c'est ça c'est le principal exemple après c'est vrai que les modèles qu'on a pu construire avec 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 Hector sur Sirius Theroïde ça marche bien par contre il mériterait d'être confronté on avait discuté avec Alexandre Zappelli avec des coupoles qui sont purement phréatiques mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus dire systématiquement quand on a des coupoles c'est phréatique on ne peut plus le dire aujourd'hui c'est pareil il y a eu des choses qui ont été vues sur Saint-Marcel on a dit il y a eu des remontées il y a eu des remontées de l'Ardèche ou des choses comme ça dans les réseaux qui ont entraîné une corrosion des concrétions en fait aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a peut-être jamais eu de remontées mais c'est simplement le goineau des chauves-souris qui a entraîné la corrosion une question d'étymologie de Bénédicte Imbelle donc est-ce qu'il y a un rapport entre TIN et TIN-GITAS qui signifie en gros creux sur surface lapiazé est-ce que c'est ça le lien étymologique ? oui oui alors la TIN en fait c'était le pot de chambre qu'on avait dans le passé dans les chambres d'accord donc c'est là et en espagnol c'est TINARITAS effectivement ok la version espagnole c'est TINARITAS et après donc une question d'Alexandre Zappelli qui demande en fait est-ce qu'un sol noir en grotte qui est riche en hydrolysis et l'apatite peut être considéré finalement comme un tas de goineaux très anciens est-ce que ça c'est systématique ou il y a quelques exceptions ? il y a quelques exceptions par exemple je travaille sur l'impact des blaireaux et en fait au sol j'ai une accumulation dans une grotte de blaireaux j'ai 500 ans d'accumulation et c'est pareil c'est une hydroxyde apathite le blaireau fait aussi sa TIN dans la grotte et il va faire son caca toujours au même endroit plus ou moins et finalement ça va faire l'accumulation alors quand c'est pas trop ancien c'est assez facile à distinguer parce que le blaireau on retrouve les noyaux de cerise par exemple alors que les chauves-souris il n'y a pas de noyaux de cerise ouais pas en France ok très bien ensuite une question de Manon pourquoi l'hydroxyde apathite se forme-t-il au plafond si sa formation est liée au guano qui tombe au sol parce qu'en fait c'est au plafond c'est en bordure des coupoles parce qu'en fait c'est une image qui est compliquée à trouver c'est comment les chauves-souris font pipi et caca mais en fait elles font pipi ou caca sur le côté donc il y a des projections sur les parties inférieures aux coupoles en fait quand on regarde les coupoles il n'y a jamais en général il n'y a pas d'hydroxyde apathite en plein centre du sommet d'un coupole mais sur les pourtours et ça c'est un des grands moyens de voir des coupoles qui ont été utilisées par les chauves-souris c'est qu'à la base en fait on a cette auréole d'hydroxyde apathite mais simplement parce que la chauve-souris ben en fait alors ça c'est quelque chose j'ai eu beaucoup de difficulté à trouver comment elle faisait pipi et caca quand j'ai écrit le premier article dans Carstologia et en fait la chauve-souris va pivoter va se décrocher va plus être pendu par les pieds en fait son aile est constituée par 4 doigts seulement et le pouce en fait se trouve comme s'il était au niveau du coude et en fait la chauve-souris va pivoter et va s'accrocher par le pouce et se retrouver comme un humain debout en fait et à partir de là elle va pouvoir faire pipi caca et a priori quand elle est dans un essai elle descend de l'essai elle s'accroche à ses voisins et à ce moment là elle fait ses déjections et là j'ai pas trouvé de photo c'est vraiment quelque chose qui est très très peu documenté il y a eu une vidéo sur les réseaux sociaux récemment vous voyez la chauve-souris qui se retournait j'allais vous dire mis à part mis à part une ou deux vidéos sur Youtube où on voit ça dans des zoos mais j'ai jamais vu ça aujourd'hui sur des vidéos sur des photos en route ok merci beaucoup alors un commentaire non il y a une question de Sophie Front comment savoir si c'est de l'hydroxyde apatite est-ce qu'il existe un test chimique rapide que n'importe qui peut faire en fait non malheureusement c'est ce que je vous disais tout à l'heure malheureusement il faut passer par la DRX aujourd'hui il y a des tentatives avec de l'UV pour voir si ça réagit un petit peu ou pas alors il y a des choses qui quelques fois sont positives d'autres fois sont négatives donc aujourd'hui mis à part faire de la diffraction des rayons X on n'a pas de moyen d'aller sous terre et de facilement reconnaître l'hydroxyde apatite malheureusement ok donc après deux commentaires un de Pierre Etnissen en fait qui dit vraiment que la présentation est passionnante à mon avis bien considérer les chauves-souris comme des éléments naturels qui influencent le milieu tout comme l'eau les éléments organiques le reste de la faune il serait dommage d'en venir à la conclusion que les chauves-souris détruisent les grottes mais elles les creusent comme tu l'as dit non 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 on n'a pas du tout pour objectif d'opposer nature à culture simplement il faut prendre en compte le vivant dans le milieu souterrain c'est à dire qu'on a beaucoup trop pendant beaucoup trop longtemps considéré le milieu souterrain uniquement comme minéral c'est pas que minéral il y a de la vie il y a des micro-organismes il y a des chauves-souris il y a d'autres animaux alors prenez l'exemple des blaireaux il y a beaucoup il y a de l'humain et tout ça impacte le milieu à des échelles de temps il y a des échelles très différentes dans des endroits différents mais il n'y a pas que l'eau et le calcaire il y a aussi l'air et il y a aussi le tout vivant et encore une fois on n'est pas du tout là pour affronter opposer culture et nature et en fait simplement par exemple si on prend l'exemple des monuments ou de l'art pariétal on ne va pas dire que les chauves-souris on ne dira pas du tout que les chauves-souris sont à l'origine on détruit tout mais il faut prendre en compte qu'elles ont existé et que dans les interprétations de l'art pariétal il faut en tenir compte un commentaire de Christophe Lavorel que peut-être tu connais on parle de biocorrosion dans les calcaires suite à nos échanges par email on vous attend à Haute-Savoie pour étudier la possibilité dans les grès des voirons voilà et puis une question de Manon effectivement juste pour faire on a beaucoup parlé de calcaire on a échangé récemment avec des photos qui ont été qui ont pris dans une grotte dans le voironnais une grotte entre guillemets qui est dans des qui n'est pas dans du calcaire et dans du gré et se pose la question en fait on se dit tout de suite il n'y a pas d'hydroxylapatite oui parce qu'il n'y a pas de calcium mais la biocorrosion est aussi possible dans le gré simplement il y a une très très bonne publication qui se pose la question qui pose la question de la conservation du temple dans le corvette en corvette et entièrement construit avec du gré et en fait le gré est complètement biocorrodé donc c'est possible aussi dans le gré et puis question de Manon est-ce qu'il y a encore des colonies de chauves-souris dans la veine d'Orgnac sinon pourquoi ? non il n'y a pas il n'y a plus de colonies aujourd'hui dans la veine d'Orgnac et pourquoi je ne sais pas ça marche on est au bout des questions là donc du coup encore merci il y a des questions dans la salle il y a des questions dans la salle alors c'est parfait déjà il y en a au moins deux de moi juste Lionel tu pourrais nous raconter rapidement l'histoire de cette recherche quand ça a commencé les grands états et puis après je pose tout de suite ma deuxième question comme ça tu feras les deux d'un coup est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la biocorrosion avec l'évolution des effectifs de chauves-souris elle est proche de zéro ou elle sera proche de zéro ? alors oui j'ai une dernière question aujourd'hui malheureusement avec les effectifs de chauves-souris qui sont très très bas la biocorrosion dans la majorité des grottes en France elle est quasiment nulle alors l'histoire de la biocorrosion c'est une histoire donc récente quelques personnes donc les premiers à avoir repéré repéré ça sont Jean-Yves Bigot au Pérou il a vu tout ça il y a Philippe Audrat qui avait vu ça aussi et Laurent Boxel et en fait Jean-Yves j'ai organisé on a organisé les rencontres d'octobre à Azé en 2004 à l'issue des rencontres d'octobre Jean-Yves Bigot quand on a visité la grotte m'a dit tu devrais t'intéresser à l'impact des chauves-souris sur la grotte à Azé parce que c'est quand même bizarre mais c'est des choses que j'ai vues au Pérou et je pense qu'il y a de la biocorrosion et puis j'ai rien fait pendant un an l'année suivante on se rencontre à nouveau aux rencontres d'octobre et puis il me dit je lui ai dit j'ai rien fait quand est-ce que tu as du temps pour qu'on en discute ensemble et il me dit je viens à Azé le mois prochain et ça c'était donc en 2005 fin 2005 au mois de novembre il est venu on a passé tout le week-end il y avait de mémoire j'espère que j'oublie personne Christian Gessaum il y avait Bernard Chirol il y avait peut-être Jean-Philippe Grandcola on a passé tout le week-end dans l'entrée lasée à discuter de ça et Jean-Yves m'a convaincu en fait par tous ces arguments donc grosso modo la semaine de Noël entre Noël et le jour de l'an 2005-2006 j'ai passé ma semaine de Noël à faire de la biblio là-dessus j'ai fait une présentation au RICRAC suivante Philippe Audra est venu était aussi au RICRAC et a présenté aussi la Grotte du Chameau donc ça on est début début 2006 et puis à ce moment-là on a commencé à tous travailler ensemble on s'est retrouvé avec Didier Caillol et puis Jean-Yves Bigot Philippe Audra dans Saint-Marcel donc ça devait être en 2006 ou 2007 on a discuté ensemble de ça 2017 pardon 2018 il y avait CARS 2018 et donc il y a eu une session spéciale CARS 2018 où Laurent Bruxelles présentait l'impact au MADASIL plus sur le côté conservation des peintures et puis depuis on travaille tous ensemble et on essaye de faire avancer ce bateau j'ai envie de vous dire qui est énorme parce qu'en fait plus on avance plus on se rend compte qu'il y a des choses et des choses qu'on ne connaissait pas que ce soit tout à l'heure je vous ai parlé par exemple des nitrates et des choses comme ça qui n'étaient pas vues donc on a tous les deux mêmes et on espère qu'on pourra développer tout ça Laurent Bruxelles a donc monté son programme de recherche il y a maintenant un an il y a 30 à 40 chercheurs qui travaillent sur le sujet donc on est quelques-uns à faire le terrain et il y a beaucoup de gens en labo avec des spécialisations très différentes de chimie de modélisation d'aérologie qui travaillent aussi et qui fournissent des résultats qui permettent de comprendre donc on est sur des enfin voilà on pense qu'on a pour plusieurs années devant nous à interpréter et à comprendre mieux tout ça question dans la salle oui au vrai j'ai du mal à quand tu as décoré les 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 en fait les 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 pour décorréler les effets de l'eau de la biocorrosion en fait quand on a une attaque une corrosion chimique liée à l'eau et avec du dioxyde de carbone qui est relativement peu enfin on a une acidification uniquement par le dioxyde de carbone qui est relativement peu agressive et du coup les 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 fossiles par exemple qui ne vont pas avoir la même constitution que le carbonate de calcone vont rester en relief c'est à dire qu'on va avoir une corrosion différentielle par contre quand on est des corrosions qui sont liées aux émérations de guano on a certainement beaucoup d'acide on a plein de choses qui sont très différentes et du coup on a un milieu qui est beaucoup plus agressif et en fait tout est attaqué à la même vitesse et en fait on ne voit plus du tout ces fossiles qui sont en relief mais tout apparaît complètement lissé et c'est comme ça qu'on arrive à décorréler les deux tuts de l'attaque il y a d'autres questions dans la salle non il n'y a plus d'autres questions par là ok super donc du coup quelques mots pour boucler ça encore un grand merci Lionel avec alors je crois est-ce que il y a eu si il y a eu d'autres questions dans le chat en cours de route autant pour moi c'est ça il me semble qu'en France les grands rassemblements de chauves-souris en grotte sont plutôt en hiver en hivernation et donc cela implique l'absence de production d'urine et de fécès c'est ce qui a été expliqué une question de Sophie Fron sait-on pourquoi il y avait autant de grosses colonies de chauves-souris avant les années 50 il y en a beaucoup moins maintenant que s'est-il passé en fait c'est l'évolution malheureusement d'agriculture intensive de tout un tas de choses qui font qu'il n'y a plus de nourriture il n'y a plus de moustiques pour les chauves-souris il n'y a plus de réserve alimentaire en fait et c'est ce qui a entraîné la disparition mais la disparition depuis les années 50 mais qui est une disparition comme je vous le disais qui est certainement beaucoup plus ancienne et en fait c'est ce qu'on voit aussi à Orniaque en fait pourquoi on a fait dater au début Orniaque parce qu'on se dit pourquoi ça s'arrête tout d'un coup pourquoi il n'y a plus de guano pourquoi il n'y a plus de chauves-souris et puis on s'est dit on veut essayer de savoir quand et à notre grande surprise on arrive il y a 2000 ans l'interruption dans les salles hautes c'est il y a 2000 ans donc on se dit il y a 2000 ans qu'est-ce que c'est c'est les Romains qui arrivent et il y a des déforestations énormes pour fabriquer du charbon de bois pour fabriquer pour construire les villes et ainsi de suite on ne pensait pas quand on a fait dater après qu'on allait remonter plus ancien et donc en fait on pense vraiment qu'il y a des gros changements climatiques il y a des périodes qui sont beaucoup plus chaudes je ne me rappelle plus exactement des dates mais il y a 7 ou 8 000 ans donc qui étaient peut-être plus favorables par exemple Marcel Janais dans la grotte de la chauve-souris à Donzer trouve une espèce qui est présente uniquement en Afrique aujourd'hui donc en fait on a des périodes beaucoup plus chaudes on pense aussi je vais dire un peu dans tous les sens mais donc on a ces époques plus chaudes qui vont être favorables à des essais certainement plus gros et puis donc l'évolution si on coupe les arbres ainsi de suite plus moins d'insectes donc moins de nourriture donc moins de chauve-souris et puis alors ce qu'on n'a pas du tout évoqué je l'ai un peu dit au départ c'est-à-dire que les chauves-souris sont présentes depuis des millions d'années donc en fait qui dit que ce que l'on voit comme impact dans les grottes c'est vraiment uniquement du récent on pense on pense vraiment que dans des grottes par exemple comme à Saint-Marcel c'est pas du tout exclu qu'on ait des choses qui datent de l'éhémien c'est-à-dire de l'interglaciaire il y a 120 000 ans et la difficulté c'est qu'on n'a plus de guanots conservés qui ont 120 000 ans de toute façon même si on en avait le carbone 14 il n'atteint pas 120 000 ans donc en fait aujourd'hui ce qu'on cherche c'est des guanots qui sont intercalés entre des planchers de concrétion de calcite pour pouvoir dater la calcite en fait et montrer qu'on a des choses anciennes et ça c'est aujourd'hui on est limité parce qu'on n'a pas les datations mais il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas des impacts beaucoup plus anciens c'est pareil dans Thaïs on ne l'a pas fait mais ce qu'on a évoqué avec Laurent Garnier c'était de plonger dans Thaïs et voir si dans le siphon en fait on n'a pas l'hydrocylapatite comme c'est très peu soluble dans l'eau c'est pas que dans le siphon on est dans l'hydrocylapatite auquel cas on montrerait que la grotte a été impactée il y a très très longtemps on va prendre une dernière question d'Emilien et après on va s'arrêter là je pense est-ce qu'il existe un document site internet ou bilan prenant les différentes formes de biocorrosion comme présenté dans le diaporama en histoire de rechercher des formes similaires sur d'autres sites pour reformuler la question en fait quand est-ce que tu fais un bouquin alors c'est des choses qu'on est en train de construire aussi parce qu'en fait je parlais par exemple des flûtes ou des choses comme ça il faut faire du terrain pour voir voir et puis dire on retrouve ces mêmes formes alors il y a déjà des articles en fait il y a un carstologia je ne sais plus lequel c'est c'est des carstologia qui ont été sortis pour carst 2018 donc il y a un numéro quasiment qui est consacré qu'à la biocorrosion c'était le tout début donc on a eu la chance à ce moment-là il y a eu une session spéciale biocorrosion donc on a présenté ces travaux il y a donc un numéro qui est essentiellement consacré à la biocorrosion de carstologia ensuite si vous me le demandez j'ai écrit un article qui est plus sur Asée mais dans Geomorphology donc en fait il nous a valu pas mal de succès donc ça je peux vous le je ne peux pas le mettre en libre droit d'accès parce qu'il est il est soumis à l'embargo des deux ans mais je peux vous je peux vous l'envoyer si vous me le demandez et puis après j'ai aussi sur les formes de manière générale j'ai publié un article très récemment dans Spédeo Magazine donc en fait qui reprend un petit peu les grandes formes avec des images pour que ce soit très imagé que ce ne soit pas que du texte donc c'est le dernier numéro de Spédeo Magazine donc pour la minéralogie il y a des articles de Philippe Audra sur le porto méditerranéen où on a fait des articles aussi sur le Maroc où il y a des données de minéralogie donc vous pouvez nous contacter si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à nous contacter et si vous avez des sites dans la mesure du possible on peut aller voir aussi si voilà ok c'est un problème de temps parfait merci encore merci beaucoup Lionel donc du coup je vous rappelle que cette conférence a été enregistrée et donc elle sera mise à disposition prochainement sur la chaîne YouTube de la Fédération merci à tous les participants dans la salle je ne sais pas combien vous étiez 3, 5, 8, 9, 9 et en 10 et combien en ligne ? et bien en ligne il y en avait 70 donc ça fait un total de 80 personnes au plus fort de la manifestation donc c'est vraiment super je voulais juste finir en fait avec un petit mot moi ce que je retiens de ce que tu nous as présenté c'est que les excréments c'est passionnant et là franchement c'était vraiment fabuleux et puis enfin un dernier petit mot de pub parce que du coup la troisième conférence de la commission scientifique est déjà programmée donc elle aura lieu le 22 juin prochain il y aura une pub qui sera diffusée dans le prochain Spelunca donc on sera ravis d'accueillir dans les mêmes locaux de la Fédé ce sera Jean-Philippe Degletagne spécialiste et passionné qui va nous entraîner dans les voyages souterrains virtuels avec les jumeaux numériques des cavités donc vous verrez c'est des nouvelles technos qui sont absolument saisissantes et on fait vraiment des très très belles choses et Jean-Philippe nous présentera ça donc voilà merci beaucoup merci à tous je vous souhaite une excellente soirée et puis encore un grand merci Lionel bonne soirée merci au revoir merci au revoir à tous